Bonjour à tous, bienvenue sur Creative Wargame, vous êtes sur les ondes de la team Creative. Je suis accompagné aujourd'hui de Miladin, salut à toi. Salut à toi Franck, salut à tous Creative Wargame et à tous les spectateurs. Content d'être là, comme d'habitude. Très ravi de te recevoir. Miladin, peut-être que vous le savez, mais je vous l'annonce. C'est notre référent team Creative pour Warhammer Edge of Sigmar. C'est un honneur, c'est un honneur. Merci beaucoup. C'est un plaisir de te compter parmi nous. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire l'analyse du manuel du Général 2022-2023, saison 2. Saison 2, oui, qui vient après la saison 1 du coup. C'est une certaine logique. Cette saison 1 qui mettait en avant les vétérans galets, les troupes. Aujourd'hui, on change complètement de paradigme et je suis avec toi pour essayer d'en sortir la quintessence et voir ce qui change. Est-ce que c'est bien ? Je pense que c'est bien, oui. C'est pas mal, donc déjà petit spoiler. En tout cas, ça va être super cool de pouvoir analyser tout ce qui est à l'intérieur de ce manuel du Général qui va complètement changer notre façon d'aborder les listes, la méta et la façon de jouer à Edge of Sigmar. En effet, ce manuel du Général apporte son lot de nouveautés. Games Workshop commence à nous habituer, notamment avec 40K avec ses chapters approved, à une saisonnalité. En effet, là, c'est la première fois que Games nous propose un manuel du Général tous les six mois. On rentre en fait dans la saisonnalité de 40K, ce qui est du coup intéressant parce qu'on commence à sentir en fait que Games Workshop vraiment donne la même poussée à AOS que vis-à-vis de 40K. Personnellement, en tant que joueur compétitif, j'adore ça et on va voir aussi pourquoi c'est intéressant, ne serait-ce que pour les joueurs un peu plus casual. Donc ça va être très cool de pouvoir plonger dedans. Tout à fait. Sans plus attendre, on va s'attaquer au premier chapitre de ces nouvelles règles que sont les règles de royaume. Règle de royaume donc qui introduit le gros de ces nouvelles règles qui est donc la notion de champion de galets. Est-ce que Mila, tu peux nous en parler un peu plus ? Absolument. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque manuel du Général en fait va être centré sur un certain type d'unité. On a eu, par exemple, au manuel du Général 2021, les monstres qui étaient mis en avant. Lors du manuel du Général 2020-2023, saison 1, on avait l'occasion de voir les vétérans de galets, du coup, les troupes qui étaient mis en avant. Cette fois-ci, ça va être les petits héros du coup qu'on va surnommer les champions de galets qui vont être mis en avant cette fois-ci. Donc, qu'est-ce qu'un champion de galets ? Tout simplement, dans le fluff, c'est un héros qui a eu l'habitude de se battre avec ses amis vétérans de galets au sein de galets du coup. Et qui, du coup, s'est fait une sorte de réputation de champion, d'être le héros en fait qui a la clé de la victoire. Et on verra d'ailleurs cette règle bientôt. En fait, ce sont ces petits héros-là qui vont galvaniser leurs troupes et pousser leurs amis à la victoire. Donc ça, c'est le fluff, c'est bien beau. Mais qu'est-ce qu'un champion de galets ? Un champion de galets, c'est simple, c'est un héros qui a entre 1 et 9 PV, n'est pas nommé, n'est pas un monstre, et n'est pas monté. Si on réunit toutes ces conditions-là, ce petit héros obtient le mot-clé champion de galets. Donc, exit Gotrek, exit Cadeau-Ézékiar. On en avait marre de lui. Donc, pas de Gotrek, pas de Cadeau-Ézékiar, pas de Nagash. Donc, vraiment, ça va être les petits héros génériques qu'on avait l'habitude de mettre dans nos listes pour buffer nos troupes, c'est-à-dire pour les améliorer, pour leur donner des petits boosts. Ces petits héros qu'on avait l'habitude de voir en retrait par rapport au front de bataille et qui maintenant vont être un peu plus poussés vers l'avant, notamment lors des prochains scénarios de bataille qu'on pourra analyser tout à l'heure. Donc, plus grossièrement, je vais m'occuper des grossièretés. Donc, c'est tous les petits piétons, voilà. Certains qu'on ne prenait pas justement parce que c'est un coup en poing, ou on les prenait seulement parce qu'il y avait encore un peu de place. C'est ça. Voilà. Mais là, on va pouvoir vraiment jouer dessus. Moi, à l'un d'instinct comme ça, je vois justement les Steps to Darkness. Exactement. Ou peut-être, quand on avait déjà vu le BT, certains héros disaient, ouais, bon, pourquoi pas. Mais là, on va pouvoir se dire, ah, je vais pouvoir les envoyer, ça va me permettre de faire des points. Et je pense qu'ils ont déjà fait ce BT en prévision. En parallèle avec la création de ce... Parce qu'il y a plein, plein de petits héros qui pourront en profiter. Voilà. Bon, je parle de ça, mais je vois les autres BT que je peux jouer. Des fléchiteurs courtes où voilà, certains héros, même le petit courtisan Gould aura sa place. Des choses comme ça. Donc voilà. Donc, ça prévoit de bonnes choses. Ressortir ces héros qui sont souvent charismatiques, ça c'est cool. Et maintenant, on va rentrer plus en précision dans ce qu'implique être champion de Galet. Je te laisse la parole. De toute façon, on avait parlé vis-à-vis des champions de Galet du fait qu'ils étaient tenus un peu la clé de la victoire à Galet, justement, à force de connaître un peu les lieux et compagnie, et de galvaniser leurs troupes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces troupes-là ne veulent pas forcément que leurs poteaux héros se fassent buter, surtout par une vieille flèche qui arrive sur sa gueule. Donc, en gros, ça se traduit comment sur la table ? Il y a une règle qui s'appelle du coup la clé de la victoire. C'est qu'un champion de Galet ne peut pas être visé par une arme de projectile ennemie tant qu'il est à un pas d'une unité de Battle Line amie. Nous avons ici 5 arbalétriers Stormcast qui vont essayer de tirer sur ces héros qui sont là. Je suis en Légion de la nuit. Du coup, les chevaliers de sang ne sont pas Battle Line. Les zombies, eux, le sont. On voit ici que mon Vampire Lord, juste là, il est à un pas des zombies. Du coup, il ne peut pas être visé par les Stormcast pendant la phase de tir. Cado Ezekia, lui, n'est pas un champion de Galet car c'est un héros nommé, c'est un unique. De l'autre côté, je me disais, ah, mon Nécromancien, c'est un champion de Galet. Je vais le mettre à côté de mes chevaliers de sang. Mais j'avais oublié, je suis en Légion de la nuit et pas en Castellai. Du coup, ils ne sont pas Battle Line. Et comme il est à plus d'un pas des zombies, le Nécromancien va pouvoir être visé par les Stormcast. Donc c'est ainsi que Games Workshop essaye de protéger ses unités qu'elle essaye de mettre en avant. C'est une règle qu'on connaît bien sur 40K. Exactement. On a l'habitude de ça. C'est vrai, ça ne change pas grand-chose. C'est la même façon d'aborder la chose. Et ce n'est pas plus mal, c'est vrai que ça va éviter des bêtises. Même si on peut passer outre cette règle, on le verra. Exactement. Et ce n'est pas tout avec les champions de galets. On a aussi cette règle qui s'appelle action désespérée. Avant, dans les derniers manuels du Général, quand on avait le deuxième tour d'une battle round, d'une ronde de bataille, on avait justement quelque chose pour contrebalancer ça. Du côté du manuel du Général 2021, on pouvait supprimer un objectif. Du côté du manuel du Général 2022-2023, saison 1, on pouvait du coup faire en sorte qu'un objectif ne soit contesté que par des vétérans de galets. Cette fois-ci, ça va être différent. Lorsque vous ne prenez pas le premier tour et que vous prenez le deuxième tour d'une ronde de bataille, vous pouvez du coup générer deux actions héroïques avec un champion de galets. Et ces deux actions héroïques, on les verra, sont assez spécifiques parce que ce sont de toutes nouvelles actions héroïques spécifiques à ces champions de galets. On les verra, elles sont assez cool. A préciser que ces deux actions héroïques, c'est deux parmi celles auxquelles on a déjà accès. Les quatre. Ce qui peut déjà ouvrir des portes tactiques, des choses nouvelles. Exactement. Et ce manuel du Général apporte deux nouvelles actions héroïques qui matchent entre elles d'ailleurs, qui peuvent être jouées aussi x2 comme ça. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne ? Donc ces deux actions héroïques sont assez spéciales et elles sont assez cool. Ça se passe en phase de héros, mais c'est très combatif. Donc ici, nous sommes en phase de héros. On m'a donné le deuxième tour. Donc mon adversaire a pris le tour. Ce qui va se passer, c'est que je vais effectuer mon action héroïque. Du coup, je vais attaquer durant la phase de héros. Je fais mes attaques. On va dire que je vais faire un mort ici. Hop ! Et derrière, je vais utiliser l'autre action héroïque, du coup, qui va me permettre d'attaquer tout de suite après avec mes zombies sur les Stormcasts grâce à l'action héroïque menée par l'exemple. Et là, du coup, je vais avoir une bonne vingtaine de zombies. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que les zombies peuvent aller s'engager de 6. Donc là, on est content. En plus, ça tape sur deux rangs parce que ce sont des socles de 25 mm. Et là, on va pouvoir taper en phase de héros. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'en phase de combat, le Vampire Lord et les zombies vont taper en fin de phase de combat. Ils vont taper en dernier. On va dire que, allez, comme c'est Nagash et que Nagash on l'aime, ils sont tous morts ! Mais c'est assez intéressant. Je te laisserai expliquer pourquoi, mais les fléchiteurs, ça fait plaisir. Oui, tactiquement, les fléchiteurs et plein d'autres. C'est super intéressant. Alors déjà, dans la situation, c'est que déjà, on est déjà au corps à corps. Donc ça veut dire qu'à la phase de combat précédente, on était déjà engagé. On a déjà entamé l'unité engagée. Et ça veut dire qu'il en reste encore un peu. Voilà, on s'est craqué, ça n'a pas marché ou quoi. Là, il y a toutes les chances parce qu'on aura un héros et sa garde rapprochée. On expliquera comment fonctionne la garde rapprochée par la suite. Mais généralement, ça va être un Groton et une unité de Groton avec lui, qui vont taper dur. Bon, ça, ça peut être une des approches. Ça peut être autre chose aussi, évidemment. Mais il y a toutes les chances de l'assécher, l'unité en face. Ce qui amène derrière un éventail de nouvelles choses. Parce que ça veut dire qu'on est en phase d'héros. Donc ça va pouvoir dire une nouvelle phase de mouvement, de tir, etc. Et une phase de charge. Donc pouvoir projeter une unité qui était engagée à la fin d'un tour. Voilà, ça contrebalance aussi souvent ce qu'on critique. C'est le double tour et des choses comme ça. Exactement. Ça permet quand même de se sauver d'une certaine situation. Donc ça assainit encore, je trouve, le jeu. Et on en reparlera. Mais en effet, sur certaines unités, on a pu déjà s'imaginer deux, trois petites choses. Essayer des trucs. Il y a moyen de faire des trucs très, très violents. Et incontrables, voilà. Et descendre des très grosses unités adverses. Absolument. Très facilement. Vous avez, par exemple, les vampires. Le petit vampire lord buffé avec un artefact ou un trait de co qui donne plus une attaque quand tu tues une unité, une figurine ennemi. Tu donnes plus une attaque à des invocables autour de toi. T'as des zombies qui pilinent de six, qui s'engagent de six. En phase de héros, ça peut être assez intéressant parce que là, du coup, tu te retrouves avec potentiellement plus d'attaques que tu devais en avoir à la base. Plus d'attaques, une nouvelle projection. Exactement. Ça peut être pratique sur les zombies qui avancent pas. Exactement. Et puis, tu as toutes les grosses unités qui tapent fort. Les unités qui peuvent être gardes rapprochées qui tapaient fort. Des petits héros aussi qui tapent fort. Avoir le prochain battle tome des Beasts of Chaos. Mais si on garde les Reine-1, Reine-2 et compagnie. Ça va faire mal. Ça risque de faire mal surtout en phase de héros. Sachant qu'en phase de héros, tu n'as pas l'aptitude de commandement qui te donne plus 1 en sauvegarde. Donc, ça veut dire que là, ton adversaire, il est à vif. Oui, c'est vrai qu'il faut faire attention avec tout ce qui va commencer par en phase de combat. Ça ne fonctionne pas. Aussi pour les buffs, pour les unités, il faut faire attention. Ça peut être générateur d'erreur. Faites attention au warding. Par exemple, si votre adversaire commence son tour à lui, il n'a pas fait de bouclier mystique. Oui, tu tapes des unités à poil. Tu tapes vraiment des unités à poil. Donc, ça contrebalance vraiment au corps à corps le fait de ne pas recevoir son double tour. Oui, parce que ça veut dire que le joueur adverse, il est retourné déjà à sa phase des héros. Du coup, il a perdu tous ses buffs initiaux, que ce soit des sorts, etc. Ce sont des actions héroïques qu'on peut générer. Enfin, on ne peut pas mener par l'exemple si on n'a pas effectué action désespérée, mais on peut faire action désespérée si on a le premier tour. Par contre, pour avoir mené par l'exemple, il faut avoir eu forcément le deuxième tour et ne pas avoir eu le double tour parce qu'il faut avoir une autre action héroïque générée avant cela. Donc, c'est une bonne contrepartie. Oui, c'est vraiment chouette. On va passer ensuite à ce qu'apporte à chaque fois un manuel de général, c'est-à-dire un sort commun à toutes les factions que tous les wizards connaissent, tous les magiciens, tous les sorciers, ainsi qu'une aptitude de commandement aussi commune à toutes les armées qui va aussi modeler un peu cette saison. Est-ce que tu peux déjà nous présenter ce sort, s'il te plaît ? Donc maintenant, nous allons voir un exemple du nouveau sort de ce manuel du général, donc les dents grinçantes de galets. Ce qu'on voit ici, c'est que sur cet objectif, je le contrôle avec 6 zombies. Cependant, il y a 5 Stormcasts qui viennent contester cet objectif. Voici mon nécromancien. Alors, je me suis dit, je vais être un peu coquin. Je suis à 12 pas, du coup, de cet objectif. Je vais lâcher le sort. Ça passe sur du 6. J'ai fait 9. On va dire que mon adversaire n'a pas de sorcier. C'est le cas, il n'en a pas. Donc maintenant, je vais lancer un dé pour chaque unité qui est à 6 pas de cet objectif. Donc du coup, pour mes zombies et pour les Stormcasts, on va faire d'abord les Stormcasts. Allez sur un 4+. Oui ! Et ils vont prendre 2 blessures mortelles. Dans ce cas-là, normalement, ça fait 1 mort. Je ne sais pas qu'elles Stormcasts déjà à 3 ou 2 PV. Cependant, là, je vais rouler aussi un 4+, pour mes zombies. 2. Là, je suis content. Je garde toujours l'objectif. Mais imaginons que les rôles avaient été inversés. J'aurais perdu 2 zombies. Et mon adversaire aurait perdu aucun Stormcast. Et du coup, je me serais saboté moi-même. En fait, ça sert à quoi ? Ça sert justement à aller choper les unités de champions de galets. Ou les petites unités un peu campeuses, on va dire. Qui vont rester un peu dans leur coin sur les objectifs pour garder les points. C'est pour aller les choper et leur faire des blessures mortelles. Potentiellement, si par exemple, vous n'arrivez pas à les finir à 1 PV près ou 2 PV près. On s'est toujours retrouvé dans cette situation. Et bien tiens, sur un sort à 6, vous avez un sorcier qui n'a pas un sort intéressant à passer. Vous avez déjà fait votre bouclier mystique ou votre trait magique. Vous pouvez le combiner avec un trait magique, par exemple. Puisque c'est à 12 pas. Ça fait potentiellement 1 à des 3 blessures mortelles. Plus, sur un 4+, des cibles blessures mortelles. Il faut faire attention. Ça vise aussi vos unités. Donc faites attention. Ne défoncez pas vos unités sans défoncer celles des autres. Parce qu'on le voit très vite arriver. Par exemple, vous avez 2 unités amies sur un objectif. Et vous avez 3,5 unités dans cet objectif. Vous faites 3, 2 et 1 pour les unités ennemies. Et vous faites 4 et 5. Et derrière, 5 et 6 pour les décibler sur mortelles. C'est un peu de frustration. Mais ça peut arriver. Mais il va falloir faire attention à l'utilisation de ce sort. Mais en tout cas, si vous avez un petit sorcier, justement. Un champion de galets qui, en plus de ça, est champ et sorcier. C'est plutôt intéressant de savoir qu'on a ce sort-là pour générer des dégâts. Surtout si vous avez beaucoup d'unités en face. La question est-ce que toutes les armées vont pouvoir se permettre de le faire ? Parce qu'il faut avoir quand même un sorcier qui peut se permettre d'être à 12 pouces d'un objectif. Et sans qu'il y ait du coup d'unité sur l'objectif. Enfin, devant elle, pour la protéger. Je pense que Nagash peut aller se balader tranquille et aller le faire, s'il veut. Exactement. Surtout qu'il ne manque pas de sort. Nagash, c'est Nagash. Voilà. Mais est-ce que les Sylvanettes peuvent envoyer un... Bien sûr. Un esprit de mort, pas un esprit d'hurture. Un Warsong Revenant ou... Un Warsong Revenant, c'est Bolzid l'envoyé devant. Mais... Pourquoi pas ? Ou c'est un sort qui peut être combiné avec les spells portals. Par exemple, si vraiment votre adversaire a mis la pâtée d'unités sur un objectif. Par exemple, vous avez beaucoup d'adversaires qui vont jouer regroupés. On va voir aussi qu'il y a des scénarios qui sont conservés de l'ancien manuel du général et d'autres qui sont tout nouveaux. Ou il va falloir aussi se regrouper sur certains objectifs. Ça peut être intéressant avec un spell portal, par exemple. Enfin, avec les portails, du coup, en français. De pouvoir combiner cet effet-là avec celui des portails et d'aller dire toutes tes unités qui sont sur cet objectif. Tes 4, 5, 6, 7, 8 unités qui sont dans cet objectif. Il suffit d'avoir une figurine dans les 6 pas. Sur un 4+, tu prends des 6 BM. Et en fait, ça peut être très, très, très relou pour votre adversaire. Il suffit de faire un 6 sur un champion de galets. On le sèche direct. Il y a beaucoup de héros à CPG. Là, tu te sens moins de mettre ton héros sur l'objectif. Et on va voir que ça va être important aussi de mettre des fois ces champions de galets sur les objectifs. Donc, c'est un bon garde-fou, on va dire. C'est pas non plus Game Changer, mais c'est là, en tout cas. C'est présent. Et tous les sorciers, en tout cas, ont ce levier de manœuvre. Alors, je vous disais, les Sylvanettes auront du mal ou quoi, mais non, parce que simplement, avec une lancée depuis une forêt, là, ça vaudra le coup d'aller prendre une forêt à côté d'un objectif. Exactement. On le lance depuis une forêt. Et là, tu te dis à ton adversaire, voilà, c'est mon objectif. Exactement. J'ai mis ma forêt, c'est à moi. Donc, il y a plein de choses à faire avec ce sort, en effet. Et ça évite les campouses. Ça évite les campouses, oui. En fait, ce qui est dangereux, c'est d'avoir juste une figurine sur l'objectif vis-à-vis de ce sort. Une figurine sur l'objectif. L'unité est à six pas. Du coup, vous pouvez, sur un 4+, prendre des 6. Et en plus, c'est un sort. Donc, par exemple, pour Zench, c'est un point d'invocation en plus. Même si vous ne faites pas le 4+, c'est un point d'invocation en plus. Donc, un autre sort à passer. C'est donné, c'est donné. Et ensuite, vous pouvez invoquer derrière des unités qui sont sorciers. à 12 pas, du coup, d'un objectif et lancer vos soeurs. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà. Très bien. Vient ensuite, donc, l'aptitude de commandement, disais-je. Yes. Donc, l'aptitude de commandement qui, en gros, sert un peu à dire, on reste ici, les gars. Pas de repli. Pas de capitulation. On reste là. Donc là, du coup, nous sommes en phase de combat. Début de phase de combat. Je n'ai pas chargé avec mes chevaliers de sang. Et mon vampire Lord est à trois pas de l'unité, de cette unité. Et je me dis, bon, j'ai pas beaucoup de chevaliers de sang. Il a mis un plus 1 en sauvegarde et un bouclier mystique. J'ai pas beaucoup de chevaliers de sang. Il va falloir que je sature. J'ai trois attaques par tête, par tête et par cheval. Et si je leur donnais plus une attaque. Donc, du coup, je vais utiliser un point de commandement. Début de phase de combat. Je vais donner une quatrième attaque à chacun de mes chevaliers de sang. Et à chacun de mes poneys. Donc, du coup, je vais avoir quatre attaques en 3 plus 3 plus. Et quatre attaques en 4 plus 4 plus. Et on va espérer que ça fait le taf. Je dis un truc tout bête. On va voir que les vétérans de galets sont toujours là. On parlait tout à l'heure des fléchiteurs. C'est un amour en commun que nous avons. Donc, avec les horreurs, par exemple, vous allez voir que vous allez pouvoir combiner la saturation des horreurs avec cette aptitude de commandement. Attention, si vous le faites, vous ne pouvez pas attaquer deux fois. Parce que ce sera une unité qui aura déjà reçu une aptitude de commandement. Mais si vous vous dites, bon, je vais avoir une septième attaque d'horreur. Parce que l'autre unité d'horreur a déjà combattu une seconde fois. Allez-y, c'est bonus. Donc, c'est une aptitude de commandement vraiment qui est assez bonne, je trouve. On le verra souvent aussi, je pense, avec les Alarith Stoneguard. Donc, les gardes de pierre Alarith qu'on trouve en luminette. Parce que souvent, ces mecs se font charger. Ils ne vont pas aller chercher à charger leur adversaire. Ils font très mal. Donc, derrière, si on leur ajoute une attaque en plus, sachant qu'ils ne vont pas forcément essayer de faire un mouvement d'engagement, là, ça va commencer à faire mal. Donc, très intéressant de voir ce nouveau sort et cette nouvelle aptitude de commandement qui, du coup, viennent garnir un peu la manœuvrabilité de toutes ces armes. Oui, il y a beaucoup de choses à faire sur plein de unités. On verra, on en découvrira, je pense, beaucoup. Beaucoup de choses à faire avec tout ça. C'est super. Point suivant, on l'a déjà abordé plusieurs fois. Alors, maintenant, on va rentrer dans le détail. Ce sont les bataillons. Qui sont au nombre de trois, ici. Trois bataillons qui vont structurer fortement les listes qu'on va faire, maintenant. La première, je t'invite à nous la présenter. Alors, du coup, ce premier bataillon s'appelle le Commandement de Galets. Donc, Galetian Command. Il consiste en un champion de galets et une unité d'infanterie qui va devenir, du coup, la garde rapprochée. Voilà, exactement. La garde rapprochée de ce champion de galets. En gros, ce bataillon consiste en quoi ? Déjà, vous êtes en deux poses avec ce bataillon. Deux unités, deux poses. Ce bataillon permet, en fait, de faire en sorte que, à la phase de combat, lorsque vous avez votre champion de galets à faire taper en phase de combat. S'il n'a pas déjà combattu à cette phase de combat et que votre unité de garde du corps est entièrement à six pas de ce champion, vous pouvez les faire taper succinctement. Il faut qu'aucune de ces unités n'ait déjà tapé à la phase de combat. Il faut que ce soit leur première fois. Et du coup, ils peuvent taper succinctement. Ce qui est plutôt cool parce que, du coup, encore une fois, je peux prendre, par exemple, des Daughters of Cain avec l'Iron Scale qui tape en première, qui fait une figurine tuée dans l'unité ennemie et, du coup, qui va générer une attaque supplémentaire. Alors, on imagine que, derrière, ta Morati qui n'est pas très loin avec des unités au corps à corps et compagnie. Donc là, ça fait plus d'attaques supplémentaires pour les Mélusaï, les Blood Sisters, donc les Sœurs de Sang qui vont taper immédiatement derrière. Donc, on ne va pas avoir, par exemple, une unité ennemie derrière qui va taper notre héros pour ensuite nous débuffer. Non, c'est succinctement. Et du coup, ça permet de combiner certains effets. Je prends, par exemple, il y avait déjà un effet qui existait de la sorte avec les Vampires Lords en Soul Black Gravelands. Mais en tout cas, c'est un peu comme à 40K, si je ne dis pas de bêtises, quand tu as un héros ou une unité qui fait une intervention héroïque, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est plutôt intéressant que chaque armée puisse avoir, justement, ce système de combat-là. C'est un truc qu'on retrouve, par exemple, avec les Luminettes qui peuvent attaquer deux fois de suite. C'est un truc qu'on retrouve avec les, voilà, j'avais dit les Soul Black Gravelords, où un Vampire Lord attaque et puis direct une unité d'invocable, potentiellement des zombies, attaque directe. Là, ça vous requiert juste d'avoir ce bataillon-là. Ensuite, on a les Vétérans de Galet, qu'on retrouve, du coup, en saison 2 de ce Manuel du Général. Alors, c'est exactement la même chose qu'avant, en termes de règles. Vous prenez une unité d'infanterie qui a entre 1 et 4 PV, qui n'est pas montée. Et du coup, à partir du moment où une figurine est à 0,5 pas d'une autre figurine amie qui est à 0,5 pas d'unité ennemie, cette figurine peut taper. En gros, vous pouvez taper sur deux rangs. Il faut juste qu'il y ait un écart maximum de 1,5 pouce entre la figurine du deuxième rang et celle du premier rang, et la figurine du premier rang et l'unité ennemie. Voilà, donc en gros... Ce qui permet donc de taper sur deux rangs, même avec une portée de 1. Exactement. Voilà, ce qui permet de... De saturer un peu plus, quoi. Voilà, certaines grosses unités avec des gros socs qui ne pouvaient pas le faire. Exactement. On parlait des horreurs, tout à l'heure, pour les fakes. Et en fait, ça maintient, en fait, ce qui est intéressant, et là, on va vraiment parler de méta, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait ça dans le manuel du général 2022-2023 saison 1, ce qui nous faisait dire, ah, les ogres... Le BT n'était pas encore sorti à l'époque. Ah, les ogres reviennent un peu. Ah, les horreurs reviennent. Ah, les gros socles reviennent. Et puis, on a eu Bounty Hunter, qui a fait que derrière, en fait, non. Toutes ces unités-là vont se faire asthmater la tête. C'était des points donnés à l'adversaire et on hésitait à les mettre au final. Exactement, parce que là, c'était des dommages, comme tu le dis. C'était des points donnés à l'adversaire sur certains scénarios, et en même temps, c'était des dommages donnés à certains adversaires à partir du moment où on leur offrait des vétérans de Galais. Sur les deux saisons précédentes, à chaque fois, on s'est dit, ah, c'est la saison des monstres, ça va être génial, etc. Voilà. Mais au final, au début, on était comme des fous, on sortait tous nos monstres. Tu perdais ton monstre. Oui, mais je donne des points. Voilà. Et là, pareil, pour les vétérans de Galais, on sortait plus nos lignes, quasiment. C'est ça. C'était une taxe qu'on devait payer et certaines armées se retrouvaient un peu... C'est ça. En fait, il fallait trouver des vétérans de Galais qui tanquaient, quoi. Ceux qui ne tanquaient pas, au revoir. Ou il fallait trouver des vétérans de Galais qui tapaient ultra fort pour ne pas se faire défoncer la tête derrière. Là, ce qui est archi intéressant, c'est qu'on garde tout ce qu'il y a de bon dans les vétérans de Galais, mis à part l'avantage sur les scénarios. Par contre, on perd tous les prédateurs des vétérans de Galais. On n'a plus les bounty hunters. On n'a plus plus un dégât pour taper ces Galas. Donc, du coup, on va plus pouvoir... On va pouvoir librement ressortir ces vétérans de Galais sans avoir à se dire, bon, je vais prendre dégâts 2, dégâts 3, dégâts 4 sur mes unités. Donc, on va pouvoir saturer tout en perdant ces prédateurs. Et je trouve ça super intéressant pour beaucoup, beaucoup de joueurs qui voulaient sortir certaines unités qu'ils ont dû garder en retrait par rapport à la méta de l'ancien manuel général. Donc, franchement, je trouve ça bien qu'ils aient gardé justement ce petit... cette manœuvrabilité dans les listes, sachant que ça reste... Maintenant, ça devient un bataillon. Ce n'est plus un effet et ce n'est plus un effet. Ça devient un bataillon. Donc, vous perdez des pauses, mais vous le contrebalancez avec justement l'effet que vous gardez des vétérans de Galais. De toute façon, j'ai l'impression qu'on se tend plus à arrêter avec le monopause. Oui. On le voyait déjà sur la saison précédente, il y en avait de moins en moins. On essaye, en fait, de donner des contreparties. C'est que la monopause, vous n'avez aucun bonus. C'est votre liste et votre liste seule. Par contre, avec, par exemple, le bounty hunter, là, on voulait vraiment s'axer dans une méta, dans une méta, dans l'ambiance, quoi, dans l'ambiance des vétérans de Galais et compagnie. Même chose, si on mettait des experts conquéreurs, c'était vraiment pour tenir le choc et essayer de gagner les objectifs sur trois tours, quatre tours, etc. Là, on est vraiment sur les héros, les petits héros à pied. Et maintenant, on va pouvoir faire en sorte que ces héros buff des vétérans de Galais, donnent des bonus à ces unités qui vont pouvoir taper sur deux rangs, continuellement. Donc ça, c'est intéressant. Je trouve que c'est très sain, d'ailleurs, c'est que ça tend aussi vers... On aura presque envie de commencer souvent en deuxième, déjà pour les bonus que ça apporte maintenant, qui sont très intéressants. Donc, arrêter de jouer sur un T indépendant parfois, et maintenant, presque vouloir être deuxième joueur, et se battre pour ça. Donc, c'est moi qui ai le plus de pose, c'est moi qui ai... C'est surtout qu'on va combiner ça avec le troisième bataillon, du coup, qui sont les tireurs d'élite de Galais. Donc, en gros, on disait, les monstres se faisaient défoncer la gueule durant le premier manuel général de la V3. Ensuite, ça a été les Battle Line, du coup, les vétérans de Galais. Là, maintenant, on va trouver un moyen de défoncer la tronche des champions de Galais. Donc, en gros, on disait qu'on n'a pas le droit de viser au tir un champion de Galais à un pas d'une unité de Battle Line. Eh bien, si vous prenez des tireurs d'élite de Galais en bataillon, vous pouvez dire NON à cette règle. Vous pouvez viser, du coup, tous les champions de Galais à un pas d'une unité de Battle Line. On va pouvoir dire, en vrai, en gros, ça ne sert plus à rien d'avoir des champions de Galais. Si ! Parce que là, il y a une contrepartie. Avant, les armées de tir essayent d'être en Battle Regiment, du coup, en une seule pause pour pouvoir dire à leur adversaire, « Joue en premier, si tu avances, à mon tour, je te tire dessus, et si j'ai le double tour, au revoir. » Ou alors, « Je joue en premier, j'avance et je te tire dessus. » Là, on va avoir trois pauses. Et c'est obligatoire. Les sharpshooters, c'est trois unités. Donc, ça veut dire, c'est minimum quatre pauses dans votre armée si vous mettez un régiment de bataille à côté. C'est trois pauses et c'est trois pauses d'unités qui peuvent avoir un tir. Donc, il faut les avoir aussi, déjà. Ça vous impose d'avoir trois unités de tir qui ne laissent pas la place pour autre chose. Et toutes les armées n'ont pas accès, d'ailleurs. C'est ça. Il y a des armées qui n'ont pas de tir du tout. Ou ces unités-là ne sont pas assez intéressantes ou quoi. Alors, je trouve que ce n'est pas autant Game Breaker que… Oui. «Bounty Hunter » ou « La chasse aux monstres ». Ce qu'on avait du côté des monstres à l'époque, c'était « Hunters of the Heartland », donc les chasseurs des terres de cœur, entre guillemets. Qui ne pouvaient pas être ciblés par les… Par les actions monstrueuses. Et de l'autre côté, on avait un bataillon pour les monstres. En gros, on pouvait avancer avec les monstres. Mais oui, « Bounty Hunter » était vraiment Game Breaker. Vraiment. Ça axait vraiment les listes sur du pierre feuille ciseaux quoi. T'as des conquéreurs, j'ai des Hunters. Voilà. C'était aussi simple. Là, ça devient un vrai choix tactique où vous allez vous dire « Je vais mettre un bataillon pour aller chasser du champion ». C'est ça. Mais ça vous enlèvera peut-être de la force de frappe, pas mal de choses comme ça. Et ce qu'on verra aussi, c'est que certaines armées de tir, qui sont déjà très fortes, est-ce qu'elles vont vraiment avoir besoin, en termes de létalité, de viser les champions ? C'est ça la question aussi. Si tu sèches les unités qui sont autour du champion. C'est ça. Si tu sèches les unités de Battle Line qui sont à côté du champion, ça te fait perdre un tour, mais tu le fais quand même. Donc, à ce moment-là, je pense par exemple… Là, on va vraiment très très loin dans le metagame, mais des armées avec beaucoup d'arches et luminettes, ou des caradrons, à voir, à tester ce que ça donne. Mais est-ce que ces unités-là ont vraiment besoin d'avoir des sharpshooters ? Sachant qu'on parle d'unités d'infanterie, c'est-à-dire que les catapultes au Ciarc, les vaisseaux comme l'Ironclad en caradron, ou alors les renards luminettes, ne peuvent pas rentrer dans ce bataillon. Donc, ça va être assez intéressant de voir ce que ça va donner. Mais est-ce qu'on va avoir un shift de la méta où on va avoir vraiment des gens qui vont être obligés, que ce soit dans certaines armées, voire toutes les armées, avec du tir, obligés de mettre des sharpshooters ? Ou est-ce qu'on va dire, on s'en fout de ce bataillon ? Et en vrai, si on s'en fout de ce bataillon, ce n'est pas forcément plus mal, parce que du coup, les champions vont avoir plus d'avantages que ce que les vétérans de galets avaient durant leur saison, ou les monstres durant leur saison. Un champion qui sera mort au T2 aurait été mort au T1 en fait. Donc voilà. Mais c'est à tester, c'est à voir dans la méta qui va évoluer. Eh bien, on va voir tout ça. J'ai hâte de voir ça, de tester tout ça. Ça donne vraiment envie de tester plein de choses aussi. Et ça, c'est vraiment très très cool. Ensuite, ce manuel de général nous apporte son lot d'artefacts, qui sont au nombre de trois, ainsi que d'optimisation unique. Pour expliquer ce que c'est, donc là, il y en a quatre. C'est des optimisations que vous pouvez mettre dans votre armée gratuitement. Vous pouvez en prendre une en plus de tout ce que vous avez. Exactement. C'est gratuit, donc il faut en profiter. Voilà. Donc on va commencer par les artefacts. Ils sont assez intéressants pour la plupart. Plutôt cool, ces artefacts. On en a trois. On a le casque cornu, en gros, qui est un peu équivalent à la règle des ogres. Donc en gros, quand on charge avec l'unité qui porte l'artefact, donc le champion de galets, ce qu'il faut rappeler, c'est que ce sont tous des champions de galets, des artefacts et des optimisations pour champion de galets. Donc quand le porteur de l'artefact charge, il choisit l'unité à un pas, après avoir fait son mouvement de charge. Et du coup, il jette autant de dés que j'ai non modifié de la charge. Et sur un cas de plus, c'est une blessure mortelle subie pour l'unité adverse. Bien évidemment, et là ils ont fait un garde-fou et ça c'est beau, notamment si tu donnais un ogre, tu ne peux pas combiner cette règle avec une règle qui fait déjà des blessures mortelles en phase de charge. Vous devez choisir la règle qui fait des blessures mortelles en charge. Soit cet artefact, soit votre règle native. Donc ça le donne à certains qui ne l'avaient pas. Exactement. On ne peut pas cumuler, c'est les dégâts d'impact. C'est exactement ça, les dégâts d'impact. Ensuite, on a du coup la cape de vol nuit. C'est assez simple. C'est une mise en réserve de votre champion de galet. Et à la fin de la phase de mouvement, vous pouvez le mettre à un pas d'une unité de ligne et à neuf pas de toute unité ennemie. Et là où c'est intéressant, c'est que ce n'est pas juste une simple mise en place d'une unité en réserve. C'est limite, comme tu l'avais dit en off, une sorte d'invocation. Parce que vous le mettez à côté d'une unité de ligne. Donc en gros, ça aurait été la même. Vous aurez mis une unité de ligne un peu loin sur le champ de bataille et vous aurez posé votre champion juste à côté de votre ligne. Mais là, c'est forcément à côté de votre ligne. Donc vous pouvez faire quelques petites surprises avec... On peut le cumuler à la règle de garde rapprochée justement. On va pouvoir TP le champion de galet avec sa garde rapprochée directement. C'est ça. Tout en le protégeant d'un Alpha Strike ou un truc comme ça. Exactement. Si vous avez des sharpshooters en face par exemple, ça va être intéressant. Donc oui, il y a des choses à faire avec cet artefact. Yes. Ensuite, on a du coup le charme de plume de griffe qui est en gros une protection à 5+, pour le porteur de l'artefact. C'est un peu réminissant d'un artefact qu'on avait déjà en début de la V3 sur... Je crois que c'était un artefact général qu'on trouve dans les règles de base, qui avant donnait une protection à 5, tout le monde le prenait. Moi, je me rappelle Vampire Lord sur Dragon Zombie, je le prenait. Et ça avait été faqué direct en une protection à 6. Là, il y a quand même un garde-fou. C'est le fait que c'est champion de galet. Que des champions. Donc, ton Dragon Zombie ne peut pas en profiter. Voilà. Je trouve ça intéressant que ce soit que ces héros-là qui puissent recevoir ces artefacts. Et on verra aussi que tout cela se combine bien avec, du coup, les optimisations uniques. Car on a aussi le maître tunnelier. Voilà. Donc, en gros, ça va bien au scaven, je trouve. Ça marche bien. En gros, c'est simple. Au lieu de faire un mouvement à la place de votre mouvement pour votre champion de galet, vous pouvez, du coup, le téléporter. Pas de toute unité ennemie. C'est ce qu'on retrouve, par exemple, sur un Griff Charger des Stormcasts. Exactement. Enfin, Lord Arcanum sur Griff Charger qui peut le faire nativement. Voilà. Non, il ne peut plus le faire. Je vous dis une bêtise. C'était l'ancien règle. Je crois que c'était l'ancien règle. Aujourd'hui, il ne peut plus le faire. Mais on retrouve ça, quoi. Voilà. Mais en tout cas, voilà. C'est plutôt intéressant parce que, du coup, on va voir aussi avec les tactiques de bataille. Ça va être très intéressant de pouvoir téléporter un champion de galet pour ensuite aller chercher des objets, des tactiques de bataille et compagnie. Sachant que tu as aussi des armées qui peuvent invoquer des champions de galet. D'autres qui peuvent, à part les invoquer, qui peuvent aussi générer des dégâts avec des armes de tir. Je pense, par exemple, au petit ogre qui tire, je crois, le nouvel arbalétrier. Le fait de pouvoir tirer sur un petit champion de galet qui est un peu esselé. Le gars qui s'est un peu mal placé. Tu n'es pas à un pas. Boum, je te tire dessus. Il fallait juste se mettre à neuf pas de lui, quoi. Il y a plein de choses à faire. Ça va nous pousser aussi à protéger nos objectifs qu'on pense être tranquille et ne pas partir tout devant. Exactement. Un champion de galet peut aller vous le reprendre en avance tp, tout saute dessus et on verra sur certains scénarios, ça rapporte beaucoup de points. On peut avoir des points en plus parce que c'est un champion de galet qui l'a pris, etc. Donc, ça va vous pousser aussi à faire très attention à comment se placer plus qu'avant encore. Exactement. Ensuite, on a une autre optimisation qui est nourrie par la rage de Gure. Alors, c'est plutôt cool. Alors, souvent, ce sont des effets qui ne sont qu'une seule fois par bataille. En gros, le maître ténuier, c'est une seule fois par bataille, il faut le rappeler. Là aussi, c'est une seule fois par bataille. Donc, le héros qui porte cette optimisation, nourri par la rage de Gure, lorsqu'il va recevoir une blessure qui va le tuer, qui va lui enlever du coup son dernier PV, vous pouvez jeter un dé. Sur un 3+, ce héros entre guillemets est sauvé. Vous n'avez plus à lui attribuer aucune blessure qu'il reste à lui attribuer sur cette salve d'attaque, on va dire. Et en plus de ça, il guérit deux D3 PV. Ce qui est plutôt marrant, c'est que quand vous commencez à le combiner avec des artefacts intéressants, je dis un truc tout bête, mais la protection à 5, plus derrière le gars, vous n'avez pas eu beaucoup de chance sur vos 5+, allez, sur un 3+, ça devrait le faire. Bon, ça reste un truc à frustration, tu fais ton 1 ou ton 2, au revoir le petit héros. Mais c'est plutôt sympa d'avoir, ok, d'un côté je vais avoir une protection à 5 ici, de l'autre côté je vais avoir le dernier PV protégé à 3 et derrière pouvoir le faire revenir avec des 3 PV, sachant que tu as certaines unités de champions de galets qui vont avoir des gardes du corps dans le sens où je prends les Nighthaunt ou le Nécromancien chez les Soulbites. Tu reportes tes PV perdu sur du 3+. Donc ça a commencé à être assez compliqué de commencer à tuer des champions de galets. Couplé à ça, c'est que ta phase d'héros suivante, tu peux récupérer tes 3 PV aussi. Tu peux te retrouver avec un héros qui vient de se faire tuer, mais en fait non, et qui se retrouve full PV à la phase d'après. Du coup, la question se pose, tu vois, est-ce que tu vas vraiment avoir des sharpshooters pour tuer quelqu'un qui est plutôt bien buffé, ou est-ce que tu vas te dire, je vais être en Battle Regiment, je vais mettre toutes mes unités de tirs, je vais tirer sur les Battle Lines, attendre un tour et puis tirer sur les champions. Si jamais les Battle Lines sont mortes, en tout cas, ça pose beaucoup de questions. Donc ensuite, on a Têtu comme un Rhinox. Donc en quoi consiste cette optimisation ? C'est assez simple. Votre champion de galets compte pour 10 figurines sur un objectif, tant qu'il n'y a pas d'autres champions de galets sur cet objectif. Donc c'est assez intéressant parce que là, votre petit gars qui comptait pour 2, là il compte pour 10. Donc si vous vous retrouvez face à un géant en face, il vous faut que 21 piétailles, et votre petit champion de galets pour compter pour plus que le géant. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Oui, face aux armées de masse, etc. Exactement. Enfin voilà, c'est très pratique. Et surtout contre les monstres aussi. Si votre adversaire vous envoie un monstre en disant, je compte pour 5, moi je compte pour 10. Bon après, il ne faut pas se faire taper par les monstres. En tout cas, il ne faut pas se faire défoncer par l'amour prochain. C'est bien, mais c'est assez intéressant. Il y a des coups à jouer, même. Là, je ne vais pas citer les Darkos, mais voilà, c'est des héros sacrifiables qui peuvent aller contester un Dojo. Bon, quitte à mourir après, mais bon, il fait 60 points. On s'en fout. Voilà, il y a plein de choses à faire comme ça. En tout cas, c'est assez cool. Et puis derrière, on a Direction de l'Alpha. Et celui-là est assez cool aussi. Franchement, cette optimisation est assez drôle. Moi, c'est l'un de mes préférés. En gros, une fois par bataille, votre champion de galet peut utiliser les ordres tels que Attaque en règle, Défense en règle, Ralliement, Redéploiement. Trois fois dans la même phase. Heureusement, c'est une fois par partie. Alors, c'est un de ceux-là, trois fois. C'est un de ceux-là, trois fois dans la même phase. C'est comparable à la règle des Uruk. Exactement. Donc, vous avez un Mighty Destroyer au Mokrocha dans votre armée, une seule fois par partie, avec une seule attitude de co dans une seule phase de la partie. Donc, phase de mouvement, vous faites trois redéploiements. Phase de combat, vous faites trois défenses en règle ou trois attaquants en règle. Bien sûr, il faut aussi que les unités qui reçoivent ces aptitudes de commandement soient éligibles à recevoir ces aptitudes de commandement. Ça veut dire qu'il faut qu'elles reçoivent à distance de ce héros. C'est-à-dire, si c'est votre général entièrement à 18 ou si ce n'est pas votre général entièrement à 12. Elles ne peuvent pas se donner elles-mêmes cette aptitude. C'est le héros qui doit les générer. Mais en tout cas, c'est assez cool de savoir que vos champions vont avoir encore plus de manœuvrabilité, que ce soit à travers les bataillons, l'effet du mot-clé champion de galets, mais aussi avec ces optimisations-là. Donc, trois attaques en règle sur trois unités différentes. Entièrement à 18 d'un général, ça peut être très sympa. C'est jouable. Sur une mêlée au centre de la table, tu as ton héros juste derrière. Ça se fait assez facilement. Et tu as le garde-fou aussi, par exemple, que ce sont des aptitudes de commandement qui sont spécifiques aux règles de base. Ce n'est pas, par exemple, qu'on reprend encore les goules, c'est notre amour commun. Mais tu ne vas pas faire attaquer trois fois, enfin deux fois de suite, trois unités. Heureusement. Parce que sinon, voilà. Mais bon, clairement, là aussi, le plus un, la touche sur trois packs de 20 goules, c'est quoi ? C'est le pack de 20, on peut monter à 160 attaques par pack. C'est ça. En 3+, on peut lancer les As. Voilà. 3+, 4+, et on peut même... Non, on ne peut pas les mettre en 3+, 3+, non. Mais 3+, 4+, voilà. Ah, c'est 3+, 3+, avec un triomphe ici. Avec un triomphe, oui. Avec un triomphe. Sachant aussi, qu'est-ce que je voulais dire, que là où ça va être intéressant, c'est que je prends les dragons Stormcast. Si tu as trois unités de 2 ou une unité de 4 et deux unités de 2, tu tapes ton triple défense en règle. Bon, ben voilà, ils sont tous en save à 2 minimum. Je ne parle même pas du bouclier mystique, je ne parle même pas des aptitudes de castellan ou tout ce que tu veux. Bon, c'est une fois, mais ça peut être le moment où ça te retourne ta game. Ah ouais, ouais. Easy, ouais. Très, très bien. Pas grand-chose à jeter, pour l'instant ? Non. Franchement, je trouve déjà, enfin, en ce qui concerne les champions de galets, je trouve que ce système de jeu est cool. Les bataillons sont super intéressants. Ce n'est pas Gamebreaker. Et en même temps, ça donne du charme à cette nouvelle méta. De l'autre côté, on a un sort qui est plutôt sympathique, une aptitude de commandement qui est sympathique. Et on a des artefacts qui vont permettre de varier un peu les goûts et les couleurs vis-à-vis de certaines armées. Et des optimisations vraiment qui sont, je trouve, assez intéressantes vis-à-vis des scénarios qu'on va pouvoir jouer. Oui, carrément. On arrive sur la dernière grosse partie des règles de ce manuel du général. Donc, on va parler des grandes stratégies et des Battle Tactics. Grandes stratégies qui sont au nombre de six. C'est ça. On en conserve trois du dernier manuel et trois nouvelles qui sont inhérentes à celle-ci et qui mettent en avant aussi. Donc, les champions de galets, évidemment. Très bien. Du coup, est-ce que tu peux nous dire quelles sont-elles et ce que tu en penses ? Déjà, au préambule, je trouve ça assez sympa. Maintenant qu'on va avoir des manuels du général chaque six mois, normalement, à la 40K du coup. Je trouve ça assez sympa de conserver certaines grandes stratégies et du coup, derrière certaines tactiques de bataille qu'on avait déjà vues auparavant. Donc, ne changeant pas trop non plus notre façon de jouer tout en y ajoutant des trucs au bout de la méta. Donc, on a trois grandes stratégies qui vont être conservées du dernier manuel. Donc, c'est apprivoiser leurs terres, prendre ce qui est à eux et défendre ce qui est à nous. Donc, apprivoiser leurs terres, déjà, on connaît un peu. C'est à la fin de la bataille, il faut qu'on contrôle tous les objectifs hors de nos territoires, hors de notre territoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque grande stratégie que vous allez accomplir dans les scénarios du manu du général vous donneront trois points de victoire. Donc, ça va être très, 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 très important de pouvoir accomplir avec votre liste et votre armée cette grande stratégie. Trois points de victoire, c'est un sixième tour d'objectif primaire, par exemple. Parce que vous gagnez souvent un point pour un objectif gagné, un deuxième point pour un second objectif gagné, un troisième point pour un objectif, enfin, si vous avez plus d'objectifs que votre adversaire. Trois points de grande stratégie, c'est déjà un sixième tour de primaire. Donc, c'est très important. Donc, déjà, celui-là, on sait qu'il est un peu compliqué parce qu'il faut contrôler tous les objectifs en dehors de son propre territoire. Donc, en gros, c'est ce qu'on appelle un peu les grandes stratégies boule de neige. C'est-à-dire, si vous avez déjà défoncé votre adversaire en lui tuant tout de votre armée, est-ce que trois points, ça va changer ? Ça dépend de quand, on va dire. Ça se trouve si c'est trois points que vous faites à votre cinquième tour parce que vous avez enfin réussi à prendre le dernier objectif de votre adversaire au cinquième tour. OK, mais est-ce que c'est sur ça que vous allez potentiellement baser votre stratégie ? C'est assez compliqué, en effet, mais c'est possible. Ensuite, on a du coup défendre ce qui est à nous. Donc, en gros, il ne faut pas avoir d'unité ennemie, aucune unité ennemie entièrement dans son propre territoire. Là aussi... C'est un peu le même effet boule de neige, oui. Parce que... Si il n'y a plus personne... Déjà, tu vas rencontrer des unités qui vont pouvoir se téléporter, d'autres unités qui vont pouvoir invoquer des trucs tout bêtes. D'ailleurs, on va pouvoir le retrouver dans toutes les armées grâce à... Pas l'artefact, mais l'enchantement unique, là. C'est ça. Qui fait que... Enfin, pas l'enchantement. L'optimisation. Ah ouais. Donc, voilà. Donc, toutes les armées vont avoir accès à ça et peut-être vont le garder au cas où, justement... Alors, ce qu'il faut rappeler, Ce qu'il faut rappeler, c'est que pour cette optimisation, dans les règles de base, on ne peut pas mettre une unité en réserve sur la table à partir du quatrième round de bataille. C'est-à-dire qu'à la fin de votre phase de mouvement, toutes vos unités de réserve doivent être mises sur la table. Cependant, c'est vrai qu'une unité qui va prendre du temps à être tuée par vos soins, si elle arrive et que vous n'avez que deux tours, par exemple, pour la tuer, sur votre territoire, en plus de ça, ça va être compliqué. Par contre, maître tunnelier, par contre, tu peux l'utiliser à ton dernier tour. Absolument. Qu'importe le tour. On a aussi, par exemple, les Soulblight qui peuvent faire revenir sur un 5+, dépendamment de ce que vous avez choisi dans le tour, une unité de zombies, de squelettes, de garde des cryptes, d'invocables. Donc, c'est assez compliqué. Vraiment, il faut vraiment avoir quelque chose qui prend vraiment la table et qui, vous devez empêcher votre adversaire sur potentiellement tous les scénarios de rentrer dans votre zone de déploiement, enfin dans votre territoire, c'est compliqué. Si vous vous emmenez ça en tournoi, c'est pour vous mettre des bâtons en roue parce que vous êtes trop fort. Il faut vraiment avoir une armée qui soit sûre de le faire. Après, on va voir aussi que vis-à-vis des grandes stratégies et aussi des nouvelles tactiques de bataille, ça devient de plus en plus compliqué. Mais on en parlera après. Mais du coup, on va passer sur prendre ce qui est à eux. Du coup, c'est un truc qui est beaucoup plus simple à faire. Beaucoup plus simple, il faut le faire. Mais encore une fois, si vous y arrivez souvent, c'est que vous avez déjà gagné. Ça dépend parce que je me suis souvent trouvé moi personnellement à faire cette tactique alors que je perdais. J'avais beaucoup moins d'unités sur la table. Déjà, on va expliquer ce que ça fait. Il faut avoir plus d'unités amies en territoire ennemi que d'unités ennemies en territoire ennemi. En gros, il faut être plus nombreux sur le territoire adverse. Alors, c'est quelque chose qui est beaucoup plus faisable parce que des fois, vous allez avoir des objectifs qui vont être dans votre camp, qui vont compter pour plus que... Enfin, pour votre adversaire, ça va compter pour plus qu'un objot chez lui en fait. Donc, des fois, peut-être qu'il va laisser un peu ses objectifs sur un tour 4 ou un tour 5. Il va peut-être laisser ses objectifs pour aller foncer et prendre le vôtre. Rien n'empêche que vous ayez une, deux, trois unités chez lui. D'autant que ça matche justement avec cette même règle qui fait que si l'objectif dans le territoire ennemi est plus important, on va envoyer des ressources et ça fait double emploi. C'est ça. Et aussi, si vous avez une armée qui est plutôt agressive et que vous allez essayer de sous-armer un peu, vraiment d'envahir votre adversaire, votre adversaire va prendre du temps à vous déloger. Déjà, il ne va peut-être pas prendre vos objectifs, mais en plus, il ne va peut-être pas avoir autant d'unités que vous sur la table. Des trois qu'on conserve, je trouve que c'est celui qui est le plus faisable. Maintenant, on va passer aux nouveautés. Donc, proclamation, proclamer une revendication. J'aime bien le nom, c'est assez cool. Donc, il faut avoir trois champions de galets ou plus dans le territoire ennemi, entièrement dans le territoire ennemi. Donc, encore une fois, ça dépend plus de... Déjà, il faut avoir trois... Ça va dépendre de votre liste. Ça va dépendre de votre liste. Après, on va voir aussi, comme on l'a dit, tout ce qui est Flash Heater, Armée du Chaos, qui ont la possibilité d'invoquer des champions de galets, vont être avantagés vis-à-vis de cette grande stratégie, par rapport à toutes les autres armées. On pense aussi aux Fire Slayers, qui comptent beaucoup aussi sur leurs petits héros qui passent derrière leur ligne. Donc, voilà. Trois champions de galets, c'est beaucoup. En avoir plus, c'est beaucoup, beaucoup. Ça dépend vraiment des armées, de... Entièrement dans le territoire ennemi, c'est-à-dire des exposés. Oui. Je vois des armées qui auront du mal à le faire. Les Stormcast, par exemple, se payer déjà trois héros, comme ça. Les exposés, c'est... Les exposés, c'est... Ça dépend, mais... Il faut qu'au T5, ils soient tous là-bas, quoi. Il faut qu'ils soient là-bas, quoi. Il faut qu'ils soient là-bas. Il faut déjà les avoir... Les avoir au T5. Oui. Les avoir au T5. Les avoir de base dans votre liste, ça c'est cher. C'est pour ça que je parle des Stormcast, c'est qu'il faut les payer, les machins. Là où d'autres, encore une fois, le Seaf to Darkness, ça sera assez facile. Ça dépend. Enfin, j'imagine des armées de ravageurs ou des trucs comme ça. Ça peut... Voilà, ça peut aller vite. Ça va dépendre. Les Suns of BMAT aussi, t'en as pas ? Ah oui. T'as pas de champion de galets ? C'est la Toubli, oui, c'est sûr. C'est la Toubli, oui, oui, oui. C'est vrai qu'il y a des armées qui n'ont pas de champion de galets, aussi. C'est ça. Pour le coup, c'est le cas. Voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant pour celles qui peuvent vraiment commencer à invoquer le champion de galets, quoi. Ça va, voilà. On a ensuite l'instinct de survie. Donc, en gros, c'est assez simple. Il faut que votre général soit un champion de galets et qu'il conteste un objectif en dehors de votre territoire. En fait, vous vous faites buter votre général. Vous n'avez plus de grande stratégie, quoi. Voilà. Oui, oui. Ça peut aller vite. Mais après, ça peut être... On peut avoir un général qui est un peu tanky qu'on va protéger pour ça. Il va vraiment falloir construire sa liste autour de lui, quoi. Donc... Oui, c'est ça. Mais s'il survit, avec maître tunnelier, encore une fois, vous le faites assez aisément, parce que ça dit contester, hein, pas tenir. Mais du coup, est-ce que tu vas... En fait, le problème, c'est qu'un général va te bouffer un trait de co que tu aurais pu mettre sur quelqu'un d'autre. Oui. C'est cher payé pour trois points. C'est cher payé pour trois points. Encore une fois, est-ce que c'est vraiment trois points qu'il va falloir mettre en sixième tour, entre guillemets, de primaire ? Mais c'est surtout qu'il va falloir faire quelque chose pendant les cinq tours. Oui. Si votre général ne sert à rien, est-ce que vous pouvez avoir un général qui vous sert vraiment à quelque chose ? Et en dernier recours, on a ce jour et notre. Ou comme dirait Jackie Chan, enfin l'inverse de Jackie Chan, c'est bonjour, c'est bonjour, c'est bonjour. Celui-là, celui-là est plutôt intéressant. Il faut avoir plus de champions de galets de notre armée de départ sur la table que notre adversaire à la fin de la baston. Donc, le garde-fou, c'est armée de départ. Donc, aucun champion de galets qui est invoqué ne comptera dans cette grande stratégie. Donc, existe l'invocation des fakes, des armées du chaos, etc. Mais c'est là que des armées qui ont, je pense à Caradron, je pense à Fire Slayer, je pense à Luminette et compagnie, soit des armées qui ont des moyens de faire tanker leurs champions de galets. Tout en chassant aussi, parce que tu as des armées de tir qui vont pouvoir les chasser si tu tu fais tous les champions de galets. Toutes les armées qui vont pouvoir chasser les champions de galets adverses. Tu gardes ton petit gars dans ton coin, tu essaies de tuer tout le reste et puis voilà. C'est faisable. Tu peux arriver à, avec un seul champion de galets, tuer le reste avec tes unités. Là aussi, quand même, tu as un avantage sur les armées qui sont capables d'invoquer des héros. Donc, tu gardes tes becs. Tu gardes tes champions d'armée de départ de ton côté et tu envoies les invoquer. C'est ça. Même chose pour Zinch, même chose pour Nurgle, Korn, Slanesh et compagnie. Celui-là, je trouve, c'est le plus intéressant et le plus faisable à voir vis-à-vis des armées. Maintenant, ce n'est pas fait pour le Sons of VMA. C'est celui que je trouve intéressant si je devais me pencher sur trois. Si j'avais que ces trois-là à choisir, par exemple. En tout cas, ce qui est intéressant vis-à-vis de ces grandes stratégies, c'est qu'on voit une évolution, et on le verra aussi avec les tactiques de bataille, on voit une évolution de la V3 effectuée par Games Workshop que je trouve vraiment cool et intéressante. On voit que Games Workshop fait évoluer les manuels du Général et du coup la méta. En tout cas, ils essaient de faire évoluer la méta avec la progression des joueurs. Rappelons-nous qu'en début de V3, le manuel du Général se focalisait sur les monstres, donc un truc un peu plus simpliste, on va dire. Les battles tactiques, les tactiques de bataille et les grandes stratégies étaient plus simples à faire. Du coup, vous pouviez être un joueur débutant ou un joueur moyen, sortir une liste moyenne ou bonne et jouer contre des joueurs plus expérimentés et faire quand même un bon score, voire même gagner. Derrière, on a eu le manuel du Général 2022, saison 1, où les tactiques de bataille étaient plus compliquées, la méta était encore plus bouleversée, et du coup, c'était plus compliqué de commencer à gagner sur un gros score, sur un très gros score, face à un adversaire plus expérimenté. Là, il fallait en fait être un peu plus expérimenté et on voit que les joueurs qui commençaient avec le manuel du Général, le premier manuel du Général 2021, et qui ont progressé, ont su se faire en fait à cette nouvelle méta où c'était plus compliqué de marquer des points. Et là, du coup, ces mêmes joueurs qui sont passés de débutant à moyen ou de moyen à bon, voire vétéran, vont encore plus pouvoir progresser parce que là maintenant, ça devient encore plus compliqué de mettre des points et de créer une liste en plus de ça. Parce que là, il va vraiment falloir faire des choix entre est-ce que je veux ma tactique de bataille ou est-ce que je veux mon truc qui boeuf ou mon truc qui tape fort. Donc, je trouve que maintenant, Games Workshop accompagne bien l'évolution des joueurs, de joueurs débutants ou casual à joueurs moyens, expérimentés, bons, vétérans. Et du coup, ça va demander encore plus de jugeotes pour gagner des parties. Peut-être qu'un joueur qui a commencé à cette V3 sera champion du monde à la saison 4. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? À la saison 3, d'ailleurs. À la saison 3, pourquoi pas ? Ils sont passés de débutants experts. Bah, je sais aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de très, très bons joueurs qui ont commencé, ne serait-ce qu'avec la V1. Enfin, la V1, la V3, le premier manuel du Général de la V3. Donc, voilà. On voit des gens qui ont très vite monté. Je cite, je lui fais un coucou si nous on regarde l'Ultar qui a performé de fou en l'espace d'un an. Je pense aussi à Yorin, par exemple, qui jouait déjà à la V2, mais s'est vraiment mis sur le diapason et a vraiment progressé comme un monstre durant la V3 en finissant le champion du monde. Ouais, ouais. On a d'autres champions du monde qui ont mis 40 ans à devenir, mais bisous à toi. Bisous à toi, Francky. En tout cas, on le verra avec les tactiques de bataille. Les grandes stratégies annoncent vraiment la couleur. Ça devient plus compliqué. Surtout qu'on a des listes différentes et une méta différente. Ça va devenir plus compliqué maintenant de marquer sa grande stratégie. Et c'est là qu'on va avoir une grosse différence inter-battle tomes où en fait, tu as certains battle tomes qui vont avoir un avantage sur les autres parce que leurs grandes stratégies vont être quasiment auto. Ouais. Je pense au Daughter of Cain. Je pense à Zinch. T'en as qui sont plutôt faisables en flashitaires, pas en flashitaires, en sublight. En it-tones, t'en as qui sont faisables. Je ne sais pas si les battle scrolls ont déjà modifié des grandes stratégies sur des battle tomes. Oui, tu as pas sur des battles, pas sur des grandes stratégies, mais sur des tactiques de bataille. Sur des tactiques de bataille. Par exemple, Daughter of Cain, ils ont modifié. D'accord. En tout cas, voilà, c'est assez intéressant de voir ce que ces grandes stratégies nous offrent dans cette nouvelle méta. C'est cool. Donc, on termine sur le corpus de règles par les tactiques de bataille. Donc, ces tactiques que vous choisissez au début de votre tour et qui vous rapportent deux points. C'est ça. De manière générale, oui. C'est précisé dans le scénario, mais c'est toujours deux points. C'est les points secondaires qui sont ajoutés aux primaires. Ces deux points. Des fois, tu as plus un. Mais ça, c'était avant. Tu n'as pas de bonus là-dessus. Elles sont donc au nombre de huit. Quatre qu'on conserve du dernier manuel du général. Et quatre nouvelles inhérentes aux champions de galets principalement. On va passer aux anciennes déjà. On va passer aux anciennes. Celles qu'on connaît déjà. Qu'on connaît bien et que pour certains, on aime bien. Ouais. On a Gaining Momentum qu'on connaît du dernier manuel général. Donc, en gros, il faut choisir une unité ennemie. La tuer. Et tout en même temps, à la fin du tour, avoir plus d'objectifs que son adversaire. Donc, contrôler plus d'objectifs que son adversaire. C'est faisable. C'est jouable, oui. C'est jouable. On est en bonne position déjà à ce moment-là. C'est ça. Ensuite, on a œil pour œil. Voilà. A knife for a knife. A knife for a knife. Bah, c'est faisable aussi. En gros, il faut tuer une... Enfin, si on a une unité amie qui est morte au tour d'avant, on doit tuer une unité ennemie à ce tour-là. Voilà. Il faut absolument qu'il y ait une unité à nous qui soit morte au tour d'avant. Oui, oui. Pour pouvoir le faire. Pour pouvoir l'activer. C'est un classique qu'on arrivait souvent à faire. Voilà. Tu m'as mis une patate, je t'en remets une. Une patate contre patate. Voilà. Voilà. Un crasement de tête. Ensuite, on a pillé leur terre des Secrets de Zerlande. Donc, en gros, il faut contrôler un décor qui est partiellement ou entièrement dans le territoire ennemi. Ce n'est pas vraiment pas dur. Souvent le... Décor ou décor de faction. Les joueurs n'y pensent pas. En plus, ça demande beaucoup de ressources de protéger toutes les... C'est ça. Après, ça va dépendre des tables. Mais souvent, on fait attention qu'il y ait quand même des décors. C'est ça. On y pense qu'il y ait des décors dans les deux territoires ennemi. Puis souvent, tu as des territoires qui s'étalent sur toute une moitié de table. Donc, ça va être compliqué vraiment de prendre toute la table, à moins que vraiment tu as défoncé ton adversaire. Là, tu peux empêcher vraiment... Si tu as enlevé toutes les figurines de ton adversaire, tu l'empêches. À ce moment-là, tu l'empêches de faire toutes les tactiques. Voilà. Ça, c'est une tactique qu'on garde souvent sur la fin parce qu'on a... Ça dépend. Ou sur le début, ça peut... En fait, maintenant que les tactiques qui vont s'ajouter vont être compliquées pour certaines armées, c'est vrai qu'on va peut-être essayer de le sortir. Par exemple, le fait de téléporter un héros pour aller chercher un des décors adverses. Ou alors vraiment avancer un cordon et dire, écoute, celui-là, je le sacrifie. Oui. Alors, ça sera situationnel. Mais là, j'entends qu'en fin de partie, souvent, on a utilisé un peu les battles tactiques évidentes. C'est ça. Et celle-là est frais et reste réalisable tout le long de la partie. C'est ça. Là où on verra, mais où on avait des choses qui se faisaient autour en début de partie. Exactement. Et pas le reste du temps. Donc ça reste une tactique qui peut être faite tout le temps. Exactement. En tout cas, on continue avec celui-ci est à moi. This one is mine. Tout simplement, vous choisissez une unité ennemie et vous devez la tuer avec votre général. Donc, si vous avez un général qui est plutôt fort, allez-y. Sinon, c'est là que les actions héroïques du nouveau manuel du général vont peut-être être utiles. Parce que, du coup, vous allez l'affaiblir en phase de héros avec votre héros plus votre unité de bodyguard, votre unité de garde du corps. Si vous avez un peu de chance, il reste une, deux, trois figurines ou un, deux, trois PV sur l'unité. Et après, vous vous dites, bon, la phase de combat, je vais le terminer. Voilà. Donc, ça reste quelque chose qui est assez faisable. Ça dépend des armées. C'est quelque chose qui peut être fait en dessous des BMAT, par exemple. Ça, c'est cool. Comme la plupart des battles tactiques, des tactiques de bataille qu'on a vues jusqu'ici. Donc, pour l'instant, ça va. Et c'est là qu'on va commencer à rentrer dans le dur. Parce que là, on va faire les nouvelles tactiques de bataille de ce manuel du général. Donc, on a une question d'honneur. Il nous faut un champion de galet ou une unité de garde du corps ennemie qu'on va choisir. Et il faut la tuer avec une attaque. Et je dis bien une attaque, pas un sort. Il nous faut la tuer avec une attaque, soit de champion de galet, soit de garde du corps amie. Donc, il faut déjà avoir le bataillon. Enfin, il nous faut avoir soit un champion de galet ou alors le bataillon pour permettre d'avoir les gardes du corps. Donc, ça impose déjà un certain type de liste. On va construire autour de ça. Je pense qu'on va les voir souvent quand même des listes avec champions et son bodyguard. En tout cas, avec des champions, oui. Avec les bodyguards, ça dépend. Parce qu'est-ce qu'on va vraiment vouloir avoir des bodyguards qui vont nous faire monter en pose ? Ça, c'est la question. Mais, enfin, après en pose, oui, ça va monter en pose, c'est sûr. C'est deux poses minimum. Donc, tu montes à trois poses minimum si tu as un régiment de bataille. Mais après, si ça vaut le coup, ça vaut le coup. Oui. On le voit quand même parce que ça vaut souvent le coup quand même. Donc, en tout cas, tout à fait faisable. Moi, je l'aime bien. Oui, c'est plutôt pas mal. Mais, voilà. Encore une fois, tu as certaines armées où il faut vraiment avoir le bodyguard ou le champion qui... Une fois, la ballast, on rentre. Les sobs, on va... On va dire... Ça dit quoi dans mon BT, là ? Ok, d'accord, ça me dit ça. Ensuite, on a mené l'assaut. Donc, il faut contrôler deux objectifs dans le territoire ennemi, chacun avec un champion de galets. Donc, en fait, vous devez avoir deux champions de galets minimum. Et il faut que chacun de ces champions contrôle un objectif dans le territoire ennemi. C'est... C'est situationnel. C'est situationnel. C'est faisable. D'autant que c'est pas tous les scénarios qui pourront... Déjà, il faut avoir deux champions de galets qui ne soient pas morts. C'est-à-dire où tu n'es pas des sharpshooters en face ou alors que... Enfin, que tu aies survécu d'une manière ou d'une autre. Tu sois en territoire ennemi. Non, ça fait beaucoup, oui. À moins que tu invoques facilement et que tu invoques loin. Non, c'est bien. En début de partie, ça va être compliqué. Si tu le fais en début de partie, t'as gagné. Même tour 2 ou tour 3, tu ne vas pas en avoir beaucoup des champions de galets qui vont être dans le territoire ennemi. C'est envisageable en fin de partie, mais si tu as déjà gagné, encore une fois, là, c'est que tu as ta table rase et que tu te palades comme tu veux. Après, c'est sur la plupart des scénarios. Et sachant qu'il faut que ce soit entièrement dans le territoire ennemi, tu n'as que 4 scénarios et on le verra dans les 12 scénarios. En comptant les 6 scénarios qu'on avait avant et les 6 nouveaux, tu n'as que 4 scénarios qui vont te permettre de faire cette tactique de bataille. où on trouve deux objectifs. À moins qu'il y ait une coquille dans la version anglaise ou quoi. Non, je ne change pas. Après, tu choisis. Ce n'est pas sur ta liste d'armée. Il y a d'autres choix, ce n'est pas grave. Mais que 4. Ça, ça va avoir un vrai impact sur le jeu en équipe. Pour les French Team Cup, les Coupes de France par équipe qui vont arriver ou même la Coupe du Monde. Les Worlds en mai et juin, pour les équipes nationales, il va falloir certainement orienter certaines listes pour ces 4 scénarios-là qui vont potentiellement pouvoir faire cette tactique-là. C'est quelque chose pour lequel il va falloir réfléchir. Il y aura des choix à faire. C'est ça. Ensuite, on a attaque unifiée. C'est simple. Il faut reprendre un objectif à l'adversaire et il faut qu'il y ait deux champions de galets dessus sur ce même objectif. Donc, la même chose. Il faut deux champions de galets. C'est un peu plus faisable parce que c'est un objectif. Il faut le reprendre à l'adversaire. Donc, c'est là que, par exemple, l'optimisation unique qui dit que tu comptes pour 10 figurines. Là, c'est intéressant. Ça peut jouer. Oui. Tu as ta garde rapprochée qui est avec ses champions peut-être. Exactement. Tu as le sort aussi. Si, par exemple, tu n'es pas sur l'objectif, tu lâches ton sort pour faire des BM sur l'unité adverse. Il y a des outils. C'est faisable. C'est faisable. Mais... Ce n'est pas auto. Ce n'est pas auto. Et ensuite, on a manœuvre rusée. Donc, il faut un champion de galets. C'est un peu l'envers et contre tout des vétérans de galets, mais en un peu plus compliqué. En gros, il faut un champion de galets qui ne soit pas à 3 pouces d'unité et demi, donc qui n'est pas engagée. Il faut qu'elle reste non engagée jusqu'à la fin de ce tour et qu'elle contrôle un objectif en dehors de votre territoire. En dehors du territoire ami. Avant, avec Gaining Momentum, il fallait juste une unité qui contrôle un objectif et qu'il n'y ait pas de vétérans de galets sur cet objectif. Et que vous le contrôliez, du coup. Là, il faut sortir de son territoire, contrôler un objectif, ne pas avoir commencé en étant engagé et ne pas finir engagé. Comme on le disait en off, c'est quelque chose qui peut se faire sur un T1. C'est ça. Avec des héros rapides. Exactement. On revient sur l'effet qu'un infernal courtier peut très très facilement, à un moment de 12, arriver sur le même. Il faut que ce soit une unité sur le champ de bataille. On rappelle, ce n'est pas un truc que tu peux invoquer. Donc, c'est une unité de champion de galets sur le champ de bataille. C'est faisable. C'est faisable. Avec certains héros. C'est vrai qu'il faut réussir à l'atteindre au T1. C'est ça. Mais ça demande aussi de sacrifier une charge. De ne pas envoyer un héros qui pourrait être assez costaud pour le faire. Ou accompagner des unités. Voilà. C'est faisable. Mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure pendant les grandes stratégies. On évolue. On a des tactiques de bataille, des grandes stratégies qui sont plus compliquées à faire. Des listes compétitives entre guillemets qui vont être plus compliquées à construire. Un jeu qui va être un tout petit peu plus compliqué à jouer. Mais si on amène les joueurs à évoluer vers un jeu un peu plus poussé, ce n'est que plus bénéfique. On se rappelle, le premier manuel du général avec les monstres, c'était plutôt simple. Le second manuel du général avec les vétérans de galets, c'était moins simple. C'était un peu plus compliqué. Le 20-0, il venait beaucoup moins vite. Même le 16-4, mettre au-dessus de 15, ça commençait à être compliqué. Là, commencer à mettre même des 15 ou des 16, il va falloir le faire. En tout cas, celui qui va mettre des gros scores, c'est une armée qui, déjà intrinsèquement de son Battletome, est apte pour cette méta. Forte, en général aussi. Mais en plus de ça, il va devoir être très bien joué. Mais du coup, c'est intéressant. Ce qu'on pensait, c'est que là, on va le voir, ça va être sur le skill cap. Le 20-0, c'est basé sur l'écart de points qu'on a fait pendant la partie. Le gars qui est le bon Wargamer, il va marquer des points, et voilà. Et le mauvais Wargamer, il va marquer des points, mais voilà. Ça va être plus compliqué. L'écart va se faire vraiment sur le skill. Mais j'estime que, entre guillemets, le Wargamer inexpérimenté, aura eu le temps de s'expérimenter, entre guillemets, sauf s'il commence maintenant. Oui, s'il ne démarre pas. Il aurait eu le temps de s'expérimenter à travers les deux premiers manuels du général. On a l'habitude de la manipulation, des déplacements, etc. Ça revient. Très bien. En tout cas, c'est le corpus de règles entier pour ce manuels du général. Voilà. On a fait déjà le tour de cette première partie du manuels du général, autour des règles, comme tu disais. On va attaquer la deuxième grosse partie, qui sont les scénarios. Les scénarios. Les scénarios. Pour ce qui est des scénarios, 12 scénarios au total, on en conserve 6, ceux de la table 1. Exactement. Et 6 nouveaux encore. Pour ce qui est des 6 conservés du précédent manuels du général, je vais vous les citer. On ne va pas les revoir dans le détail. Simplement, je vais vous redonner leur nom. Et on va se concentrer sur les 6 nouveaux. Alors, ceux qui sont conservés, c'est donc butins de galets. Exactement. Caches de pierre du royaume. Lignes de bataille. Les êtres du dessous. En présence d'idole. Et chemins de Nidus. Les chemins de Nidus, pardon. Voilà. Donc, vous les connaissez si vous avez joué sur le précédent manuels du général. Il n'y a pas de changement. C'était en fait, et c'est bien organisé par Games Workshop, en fait. C'était 6 scénarios, entre guillemets, lambda qui pouvaient être faits. Tu peux le faire avec le manuels du général où les monstres comptent. Tu peux le faire avec les vétérans de galets. Tu peux le faire avec les champions de galets. Les 6 autres scénarios du tableau 2, c'était spécifiquement pour les vétérans de galets. Où il fallait contrôler les trucs avec les vétérans de galets. Où tu es des vétérans de galets, tu avais des points bonus. Là, justement, ces 6 scénarios-là ont été changés. Évidemment. Donc, on va commencer par le premier. Yes. En anglais, only the worthy. Seuls les dignes. Seuls les dignes. Donc, comme vous pouvez le constater ici, déploiement plutôt standard. Donc, horizontal avec, en règle spéciale, l'hôtel de conquête. Donc, de quoi parle cette règle ? En gros, il n'y a que les champions de galets qui peuvent contester les objectifs sur ce scénario-là. Un seul champion de galets ne peut contester les objectifs pour chaque objectif. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez avoir 3 champions de galets sur le même objectif. Il n'y en a qu'un qui pourra le contrôler. Et votre adversaire, s'il n'en a qu'un, s'il n'en a qu'un, il n'y en a qu'un qui pourra le contrôler. Et c'est là qu'en fait, on verra, par exemple, les Ogres qui comptent pour 5 sur les objectifs. Enfin, qui comptent pour 5 sur les objectifs, pardon, les champions de galets Ogres, comme ils comptent pour 5 sur les objectifs, ils auront un avantage sur ce scénario-là. Du moins, sur cette règle-là. Là, nous avons un truc assez particulier. Nous avons 2 champions de galets qui contestent l'Objo. Nous avons ce tyran Ogre et le Vampire Lord à pied. Nous avons des zombies ici. Qu'est-ce qu'il dit le scénario ? Le scénario dit que dès qu'on a des champions de galets sur un Objo, il n'y a que eux qui peuvent contester cet objectif. Par contre, il n'y a qu'un seul champion de galets qui peut contester un objectif à la fois. Du coup, il n'y a que ces deux-là qui peuvent contester cet objectif. Si, par exemple, je rajoutais un Nécromancien ici, on s'en fout. Ça ne fait pas 2 champions de galets contre 1, je ne vais pas contrôler cet objectif. De l'autre côté, normalement, si mon adversaire était, par exemple, un Gould, ici, et que j'avais contrôlé l'objectif avant lui, eh bien, je garderais cet objectif. Même s'il avait 3 Arches Régents sur l'objectif. Par contre, là, ici, j'ai mis un Tyran exprès. Pourquoi ? Parce que les Ogres comptent pour 5 lorsqu'ils sont héros sur les objectifs. Du coup, ils comptent pour 5 sur cet objectif contre mes 2 ici. Donc, même si c'est moi qui est arrivé en premier, c'est lui qui a plus de figurines techniquement sur l'objectif. Donc, c'est lui qui prend l'objectif. Il va falloir que je le tue ou que je le déloge de cet objectif pour reprendre cette zone. Voilà, en tout cas, un peu, sommairement, comment ça devrait se passer sur Only The Worthy. Maintenant, à vos listes et à vos armées. On a, par exemple, des artefacts ou des traits de commandement qui disent, bah écoute, ton héros compte pour 10 ou pour le nombre de PV qu'il a restant. Bah, en gros, ça, c'est des choses qui vont vous donner un avantage sur ce scénario-là. Parce que, du coup, normalement, un champion de galet, il compte pour 2. Vu qu'il a moins de 10 PV. Est-ce que tu vois, là, on va essayer de le faire pour chaque scénario. Est-ce que tu vois des armées qui vont être, enfin, des factions qui vont être avantagées ? Donc, là, les Ogres, tu le dis. Est-ce qu'il y en a qui vont être désavantagées, pour le coup, là, sur celui-là ? Bah, déjà, il va falloir avoir du champion de galet. Donc, les Sons de Behemoth, ça va être compliqué. Ils peuvent quasiment pas contester l'objectif. C'est quand même un souci, là. Est-ce qu'il y aurait pas une coquille, là, quand même ? Bah, pour moi, après, ça arrive des fois que tu ne puisses pas, enfin, pour certaines factions, que tu puisses littéralement pas contester l'objectif. Après, attention, c'est pas uniquement les champions de galet qui contestent. C'est à partir du moment où il y a un champion de galet sur l'objectif, il n'y a que ce champion de galet qui peut contester l'objectif. Là, le SOP, s'il veut marquer, il faut qu'il y ait une table dure. Il faut qu'il y ait une table dure. C'est t'envoie tes craqueliteurs et tu shootes direct. C'est... T'attends tes deux et tu shootes. Et tu dis, non, non, rentre pas, toi, champion de galet, reste tranquille. Moi, ça va être compliqué pour ce genre de faction. Pour ce genre de faction, ça va être très compliqué. Mais, comme on a dit, à partir du moment où tu peux compter pour plus que deux figurines, c'est là que ton champion de galet va être fort. Ouais. Donc, très intéressant, ce scénario-là. Fort bien. Donc, en deuxième scénario de ce deuxième tableau, on a, du coup, la voix du champion, comme on peut le voir ici, avec un déploiement en carte de table et la règle spéciale qui est commandement forgé dans la bataille, dans la baston. La règle est simple. Donc, vous pouvez effectuer deux actions héroïques avec un champion de galet si ce champion de galet conteste un objectif en dehors de son territoire. Donc, en gros, pas celui sur votre carte de table à vous. Donc, c'est plutôt intéressant, surtout que quand vous êtes en train de contester un objectif avec un champion de galet, c'est peut-être là que vous allez vouloir justement avoir un impact. Donc, du coup, sortir justement votre double attaque, celle avec votre héros et celle avec votre paquet de garde du corps. Donc, assez intéressant. On reste bien évidemment sur le côté, je gagne un point si j'ai un objectif, un deuxième point si j'en ai deux, un troisième si j'en ai plus. Les battles tactiques derrière qui suivent et la grande stratégie en fin de baston. Assez intéressant, je trouve. Oui, et puis, alors, tu parles des actions nouvelles du maître du général, mais ça peut être aussi, ça va être le moment pour le champion de tanker ou de taper dur. C'est ça. Donc, on peut lui mettre, enfin, récupérer des PV et une heure de gloire, par exemple. Pour qu'il tienne le point. Enfin, il y a plein de choses à imaginer. Donc, c'est cool. Et un peu plus soft, entre guillemets, sur l'impact des galetian champions, des champions de galet sur ce scénario-là. On parlait des Suns of VMHat. Là, normalement, ils ont plus de possibilités de gagner. Oui, oui. Parce que là, le champion de galet a moins d'impact. Il y a un bonus, mais il n'est pas si structurant que ça. Exactement. Très bien. Troisième scénario, les mâchoires de galets. Les mâchoires. Les mâchoires de galets, avec la règle spéciale, du coup, avalée par les cavernes. C'est ça. Alors déjà, on a un déploiement assez spécial. On a un déploiement en aile, des deux côtés en angle droit. C'est vrai qu'il n'est pas très courant, celui-là ? Non, c'est la première fois que je vois ça, à mon avis. Et du coup, la règle avalée par les cavernes, c'est une règle qu'on avait sur le fil de l'épée, dans le dernier manuel du général de la V2. Et du coup, c'était la règle structurante du premier manuel du général 2021, du coup, de la V3. Ouais. Où c'était les monstres qui comptaient. C'est la suppression d'objectifs. En gros, si, à partir du deuxième round de bataille, vous n'avez pas le tour 2, eh bien, tout simplement, vous pouvez sucrer l'objectif, un des cinq objectifs sur la table. Vous pouvez le détruire. Voilà, vous pouvez détruire un objectif contrôlé par votre adversaire. Et du coup, là, en fait, ça va vous donner de la manœuvrabilité. Bon, vous avez gagné le jet d'initiative. Vous n'êtes pas forcément obligé de la prendre. Allez, tiens. Je t'enlève l'autre jour dans ton coin, celui qui est le plus difficile pour moi à aller chercher. Et du coup, je vais me rendre la vie plus facile. Si, en plus, je sais que je vais tanker à ce tour, ça va. Sinon, je risque de prendre un autre jour en moins sur ce tour-là, mais je vais être obligé de jouer agressif. Donc, on retrouve un peu la même manœuvrabilité qu'on avait sur le premier manuel du Général de cette V3. Assez intéressant. Et du coup, toujours un point si on a un objectif, un deuxième pour deux objectifs, un troisième si on a plus que notre adversaire. On est en territoire connu, ici. Là, ici, oui. Et puis là, pas davantage par rapport au champion de galets, etc. Exactement. Il y a beaucoup de choses à imaginer. On peut tout à fait, alors, non pas annuler des primaires pour le joueur adverse, mais simplement réduire. Si l'adversaire tient deux objectifs, il peut perdre son two more, de one two more, tenir plus qu'un seul objectif. Et donc, de passer de trois points à un point. Ce qui est beaucoup dans ce jeu. C'est ça. Surtout quand on voit la zone de déploiement, on voit que l'objectif du centre va être assez compliqué à les contester. Il va vraiment falloir envoyer du pâté dedans. Dépendant des armées, en fait, il va falloir vraiment aller flanquer son adversaire. Donc, assez intéressant de voir cette zone de déploiement. Et elle n'est pas si compliquée que ça. Les trucs les plus relous, c'est les trucs en escalier ou alors à neuf pas d'un même objectif. Là, au moins, c'est clair, c'est net. Alors, on reste quand même à neuf pouces. On ne peut pas se déployer sur les objectifs en haut à gauche et en bas à droite. Et en bas à droite. C'est ça. On reste à neuf pouces de déploiement quand même. C'est ça. Quatrième scénario. Arrows for the taking. C'est à nous. C'est tout pour la prise. A nous. Celui-là, très intéressant. Je l'aime bien celui-là. Ouais. Plutôt pas mal. Parce que déjà, zone de déploiement assez spéciale. Là, on a des vrais L. Des L. Ils font du Tetris en ce moment. C'est ça. Avec leur zone de déploiement. Là, on va avoir le concept de home objectif. Du coup, d'objectif ami, objectif à domicile. Voilà. Donc, en gros, vous n'allez pas gagner les points de la même façon que vous allez gagner sur d'autres objectifs. En particulier. Vous allez gagner un point par objectif que vous gagnez. Enfin, que vous contrôlez. L'objectif ennemi vous rapporte un point supplémentaire. Donc, deux points. Et l'objectif du centre vous rapporte un autre point supplémentaire. Donc, deux points aussi. Si vous le contrôlez avec un champion de galets qui conteste cet objet. Donc, à six pas de cet objectif. Alors, il n'y a que trois objectifs. Mais déjà, quand on voit déjà cette disposition-là, ça va être, à mon avis, très violent. Parce que vous allez devoir, vous allez devoir, tanquer sur votre objectif ami. Essayer d'aller choper celui du centre. Et en même temps, menacer celui de votre adversaire. Donc, en fait... A noter que la zone de déploiement fait qu'on est à 11 pas de l'objectif adversaire. Donc, l'alpha strike, elle va être là. C'est surtout qu'en fait, vous allez devoir faire un choix. Est-ce que vous avez assez de figurines dans votre... Assez d'unités de figurines dans votre armée pour vous étaler sur toute la table sans vraiment trop vous découvrir et être léger en termes de PV, en termes de tanking et compagnie. Ou est-ce que vous allez devoir choisir à défendre votre objectif et aller chercher celui du centre ? Ou alors, aller complètement à l'inverse et dire, tu sais quoi, je vais essayer de te brainer. Je vais aller te faire un coup de bluff et aller te choper ton objectif et vas-y, on va jouer sur ton objectif à toi. Ça risque d'avoir des confrontations violentes. On est sur du high risk, high reward. C'est ça. Et soit on va avoir des gros tankers qui vont se poser là-dessus, soit on va avoir des grosses massues là, des gros marteaux. Après, on va pouvoir beaucoup jouer sur les TP, sur... C'est ça. Je suis là, t'es là, t'es plus là, comme qui dirait. Exactement. Il y a plein de choses à faire. C'est violent, peut-être bourrin, mais aussi ça peut être pour les joueurs un peu plus tricky qui vont sur le contrôle de la map. Un peu plus de mind game et compagnie. Il y a vraiment moyen de s'amuser sur ce... Ce scénario-là, tu vas le jouer en... Sauf si tu as vraiment une armée bourrine contre une armée légère. Logiquement, notamment dans un jeu par équipe, ça c'est un truc qui va se jouer en 5 tours. Sauf si tu as sacrifié quelqu'un sur ce scénario-là, ça va se jouer sur 5 tours. Je pense que là, j'étais en train de me dire avec lequel scénario je vais faire un rapport de bataille en premier, ça va être celui-là. Franchement... Je trouve vraiment... Avec deux bons joueurs, il n'y a qu'un moyen de voir des... Le champion de galets qui est pile au milieu de la table. Si tu as des sharpshooter, tu es content de pouvoir le tirer dessus. Il va falloir l'envoyer ton champion de galets. Je pense que c'est le scénario de cette version. Où il y a plein de choses à voir dessus et à faire. Il y a les moyens de s'amuser sur celui-là. Le double tour 2 ou tour 3, il peut faire très très mal. Oui, c'est vrai. On va essayer en tout cas, vachement cool. Cinquième et avant-dernier scénario. Two East and Turns. Donc, ça peut être tourné et tourné, ou ça peut être val-dingué, ou ça peut être va-et-vient. Va-et-vient, ouais. J'aime bien le va-et-vient, ça va bien avec le... Alors, ce scénario-là, c'est le scénario qui risque de frustrer le plus de gens. Alors, il est drôle, il est cool et franchement, en vrai, si vous voulez faire des parties en mode cool et casual, c'est nickel. Par contre, en compétitif, ça va être une satanée partie à faire. Pourquoi ? Parce qu'on a la règle changement de priorité, qui dit qu'à la fin d'un tour de joueur, donc après que tous les points ont été marqués, le joueur à qui c'est le tour, enfin qui vient de finir son tour, jette un dé pour chacun des objectifs qu'il contrôle. Et sur un 4+, il garde l'activation de ses objectifs. Sur un 1, 2 ou 3, eh bien, ses objectifs sont désactivés. Du coup, il ne pourra pas marquer ses points. Bien évidemment, vous avez un bonus de plus 1 sur ce G si vous avez un champion de galet sur l'objectif que vous contrôlez. Donc en gros, ce serait sur un 3+, que vous gardez l'activation de votre objectif et sur un 1, 2 que vous ne pouvez plus activer votre objectif. Mais ce n'est pas fini parce que derrière, au tour d'après, le joueur à qui c'est le tour en début de phase de héros doit rouler le même dé avec les mêmes stats pour chaque objectif qu'il contrôle. Derrière, sur un 4+, l'objectif est réactivé ou en tout cas, l'objectif est réactivé parce que c'est pour les objectifs inactifs qu'on roule ce dé là. Et sur un 1, 2, 3, l'objectif reste inactivé. Et vous avez bonus de plus 1 si vous avez un champion, un Galician Champion, un champion de galet sur l'objectif. Alors, j'ai réfléchi un peu à cette partie avec d'autres gars du cercle très compétitif. En vrai, tu n'as peut-être pas envie de taper ton 4+, ou ton 3+, parce que si tu contrôles l'objectif, tu marques tes points, tu tapes ton 1, 2 ou 3, tu enlèves tes champions, tu les mets hors de l'objectif. Du coup, ton adversaire, même si à la fin de son tour, il contrôle ton objectif, s'il a été désactivé, il ne peut pas marquer les points. Oui, alors ça peut jouer comme ça. C'est plus tricky que ça en a l'air. C'est plus tricky que ça en a l'air, mais c'est surtout qu'en fait, c'est tricky, mais aussi c'est une grosse frustration parce que tu ne contrôles pas le truc. Ce n'est pas toi qui décides si tu vas activer ou désactiver ton objectif, c'est le jeu de dés. C'est un 4+. Donc si tu as vraiment envie de... Après, bon, évidemment, tu peux jouer sur la RNG en plaçant tes champions. Mais du coup, il faut des champions. Après, bon, alors on voit là, c'est un placement à 5 objectifs. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est des objectifs dans les coins de table. C'est ça. Donc ça veut dire mettre une ressource dessus pour l'avoir, mais qui reste dans la pompe pas pour la partie. Oui, ça, ça va être bien. Voilà. Mais oui, c'est compliqué. En même temps, on a 5 objectifs, mais là, en fait, ça va être que des gros paris. Parce que, OK, tu vas te dire, je vais aller sur celui du centre. Mais ça se trouve, celui du centre, tu vas le désactiver pendant 4 tours. Ouais, ouais. Alors que ceux des coins où tu aurais dit, non, j'ignore les coins. Bah, en fait, ton adversaire, il va être là. Bon, bah, j'ai tapé mes meilleurs 4+, et puis voilà. Ouais. Ou inversement. À mon avis, alors, comme tu as dit, pour jouer à la cool, il y a moyen de se taper des grosses barres. Ouais. Voilà. C'est drôle. Voilà, c'est drôle. En compétitif, est-ce que les organisateurs choisiront de le mettre ? Alors, je ne vais pas parler pour les organisateurs. Ce que je sais, c'est que je ne pense pas que l'AOSFF ne prendra pas ce scénario. Je pense que l'AOSFF prendra ce scénario pour les tournois en équipe, à voir pour la finale si c'est l'un des... Normalement, il tire au sort, en fait. Oui, c'est tiré au sort, c'est vrai. C'est tiré au sort. Mais est-ce qu'on va l'exclure ? Il faut voir peut-être à quel niveau de frustration ça apporte. Je sais qu'en Angleterre, il y avait certains scénarios qui n'étaient pas appris comme marking territory de l'ancien manuel du général. Mais c'est exactement la même chose que les êtres du dessous dans ce manuel du général ici qu'on a déjà eu pendant les six derniers mois. Je ne vois pas pourquoi ils prendraient les êtres du sceau et pas celui-là. Et en vrai, ça apporte du fun et ça apporte le côté... En compétitif, forcément, il va falloir que tu mettes une armée qui soit quasiment sûre. Soit vraiment d'enlever, de clean la table très très vite et juste de tenter ses 4+, ou alors de jouer clairement sur les tactiques de bataille. Et c'est là que tu vas envoyer des Battletom qui sont à l'aise avec leurs propres tactiques et grandes stratégies. Parce que tu ne peux pas compter sur les primaires là-dessus, en tout cas. Très compliqué. Très bien. Écoute, soit très fun, soit très frustrant. On verra bien ce que ça donne. Il faut aussi le tester. En tout cas, tu n'as pas d'armée qui va être forte là-dessus au point de te dire je vais te mettre un 15-5. Tu ne peux pas compter là-dessus. Les prédictions là-dessus seront difficiles. Ok. Très bien. Dernier scénario. Position overpower. Positionnement contre le pouvoir. Tu as vu ce franglais, position overpower. C'est ça. Alors celui-là très très particulier et très frais je trouve. Plutôt cool. Déjà, première fois qu'on voit une zone de déploiement telle que celle-ci. Donc, on a une zone de déploiement en carré. On n'est pas vraiment carré là, mais bref. On se comprend. Voilà. Sur la bande centrale. Exactement. Avec deux objectifs, chacun au centre des zones de déploiement. On se déploie à 9 l'un de l'autre. Enfin, à 9 du territoire ennemi. Donc, on a 18 pas entre les deux armées minimum. C'est surtout qu'on a des objectifs sur les flancs. Et que ces objectifs sur les flancs vont avoir une certaine importance sur le scoring. Pourquoi ? Parce qu'on a la règle perdue dans le glissement de terrain. En gros, ce qui se passe, c'est qu'à la fin du quatrième... Enfin, après... Au quatrième round de baston. Au début du quatrième round. Ces objectifs sur les flancs vont disparaître. Donc, vous allez vous retrouver qu'avec deux objectifs sur la table. Donc, il va falloir marquer les points très très vite. Et c'est surtout que là, on ne gagne pas les points de la manière habituelle. C'est-à-dire, normalement, on gagne un point pour un objectif. Un deuxième point pour un deuxième objectif. Et un troisième, si on a plus de joueurs que son adversaire. Là, c'est pareil. Mais en même temps, on va rajouter un point si on contrôle les objectifs du centre... Enfin, pas du centre, des flancs, pardon, avec un champion de galets. Si on a un de ces deux objectifs contrôlés par un champion de galets, on a un point additionnel. Donc, on ne peut pas cumuler les deux. Si un seul des deux ou les deux sont contrôlés, ne serait-ce que par un seul champion de galets, vous avez votre point supplémentaire. Et comme on l'a vu, à partir du moment où tu as des objectifs qui sont sur les flancs, ça peut être bénéfique pour plusieurs armées. Encore une fois, l'amour en commun qu'on a, le goule, tu invoques... La goule aime ça parce que tu peux invoquer avec ton âge régent un courtisan. Je ne sais pas, un Crypto Auteur courtier, ou un Crypto Infernal courtier, ou le Crypto Gast courtier. Qui, du coup, sont des champions de galets. Ils se déploient à 6 pouces du bord de table, ou sur le bord de table. Sur un T1, il n'y a personne sur les flancs, donc tu le fais easy. Et puis sinon, tu peux courir avec l'un de tes héros. Si tu es en blister skin et que tu tapes ta course à 6 et que tu vas téléporter l'autre héros, tu peux contrôler un objectif qui est en dehors de ton territoire. Tu fais le gainy momentum du nouveau... Alors, ça va être plus compliqué pour certaines armées quand même, du coup. Je ne sais pas à combien, il faudrait faire le calcul ou le voir sur table, à combien on serait du territoire du déploiement. Mais... Ça dépend. Avec la diagonale, on doit être à facile 15-16 pouces. Donc, difficile d'arriver jusqu'à là, à moins d'avoir des volants. Sachant que tu enlèves 6 pas parce que tu es à 6 pas de l'objectif. Il faudrait contester l'objectif. C'est faisable. C'est envisageable. Mais des armées lentes. Et c'est surtout... Tu vois, Nurgle, par exemple, qui aura peut-être un peu plus de mal à la main avec les mouches. Eh bien, écoute, je vais être honnête. J'ai testé ce scénario contre Salkre, donc Christophe, ancien joueur et coach équipe de France et joueur des United Nations de l'année dernière, de 2022. On a fait Flash Heater contre Nurgle. Il m'a battu, d'ailleurs. Et en plus de ça, Nurgle a de très bons moyens de répondre à ce scénario-là. Déjà, tu vas harceler ton adversaire sur le milieu. Oui, c'est sûr. T'as tout le loisir d'invoquer des champions de galets. Oui, après, je parlais du T1. C'est vrai qu'il reste de la partie, quand même. Surtout que les champions de galets de Nurgle, c'est les Slopiti ou les Scriveners qui te disent tu ne viens pas vers nous. Tu veux nous attaquer, tu ne bouges pas. Tu ne te rapproches pas de nous. Oui, non, c'est vrai. Après, pour l'avoir joué en Flash Heater court, lui, il m'avait battu, mais en me rattrapant, il a fallu qu'il me rattrape au point. Les points de tactique et les points bonus avec les champions Gaétienne, ça a volé. Donc, c'est assez intéressant. En fait, il va falloir choisir entre, ça dépend des armées, si elles sont obligées de choisir ou si elles ont le loisir de pouvoir tout faire, mais est-ce que tu vas harceler ton adversaire au centre ou est-ce que tu vas aller chercher les objectifs du centre, des flancs, sachant que tu n'as que trois tours pour les scorer. Donc, il y a un retour investissement, un surinvestissement sur lequel il va falloir réfléchir. Quand tu prends le Dragon Stormcast, il va en garder quatre sur le centre et il va essayer de te harceler. Peut-être en envoyer deux par-ci ou quelques unités par-là de Libérator ou de je ne sais pas quoi sur les objectifs du flanc. En tout cas, c'est très intéressant. Beaucoup de choix tactiques et je pense que là aussi, en fait, pas tant d'armées que ça qui seront lésées. Oui. Parce qu'il y a plusieurs approches à faire. Donc, oui, c'est très intéressant. Justement, de mon point de vue, puis bilan général sur ces scénarios, il n'y a là non plus pas vraiment à jeter. Ah non, vraiment pas. Un que j'aime un peu moins, c'est celui avec l'aléatoire sur les objectifs qu'on a vu précédemment. Mais ça peut être drôle. Ce sera le fléau des compétiteurs, notamment en solo. En solo, ça va être très dur. Et en équipe, tu vas souvent envoyer quelqu'un qui a les moyens, malgré les 4+, de se donner, enfin, malgré les 1, 2, 3 sur les 4+, de scorer le plus de points possible. Ou alors, ça va être le sacrifice ultime sur ce scénario-là. En tout cas, le bilan que je fais de ce manuel du général, ne serait-ce que théoriquement sur papier et avec tout ce qu'on a pu tester jusqu'ici, je trouve ça honnêtement bénéfique parce que déjà, on fait évoluer les joueurs, comme je t'ai dit. On leur donne les moyens de faire évoluer leur skill cap, de progresser. On fait évoluer la façon de jouer aussi. On fait évoluer la façon de jouer. On met en place un système de jeu où il faut mettre plus de petits héros que, par exemple, les monstres comme on avait avant, ou les unités de chasseurs de bounty hunter, ou les unités qui pouvaient tanker sur les autres jeux et être des conquérors, des experts conquérors. En ce qui concerne le compétitif en solo, ça va être très intéressant de voir quelles sont les armées qui vont ressortir de cette méta vainqueur, de la nouvelle méta. Et aussi voir en team ce qui va potentiellement ressortir. On sait qu'il y a la finale de la Coupe de France en solo qui va arriver au mois de février, qui va couronner le champion de France en solo, qui va succéder à notre cher ami Gultars. Tout à fait. Et puis, il va y aussi avoir le début des championnats de France par équipe, qui vont être du coup impactés par... Certaines étapes vont être impactées par ce manuel général. On a déjà eu Nord-Est qui a été effectué, où c'est Odesse France qui a gagné. On a Nord-Ouest. Félicitations à eux. Et Nord-Ouest qui va arriver, mais ancien manuel général, mais tout le reste, ça va être... Donc on va rentrer dans le dur de la compétition, en plein le nouveau manuel. Exactement. Et les words. Et les words qui vont être dedans aussi, carrément. C'est ça. Donc on va pouvoir profiter pleinement de ce manuel. Je pense qu'on va pouvoir avoir plein de données, je veux dire. Ça, c'est assez cool. Moi, j'aime beaucoup ce manuel général. C'est... Alors, même derrière pour un compétiteur, c'est toujours un plaisir de pouvoir jouer du personnage. Oui. C'est aussi un des plaisirs d'AOS. C'est ça. C'est le personnage qui sont des personnages charismatiques. Les compétiteurs aiment quand même le fluff, aiment se retrouver dans ses persos. Donc voilà, c'est le meilleur des deux mondes. Et puis même dans la construction liste, quand tu vois qu'il y a des go-trek, des cronspies, des cadeaux Ezekiar, c'est là que tu vas commencer à dire... Tu vas commencer à te faire des débats internes. Tu vas dire, bon, perso, le cadeau, il est fort. Pour le même nombre, pour le même coup en points, est-ce que je vais le remplacer par un Vampire Lord ? Est-ce que ça va me servir à mon drame ou pas ? Que ce soit dans le buffing, dans l'amélioration des caractéristiques de mes unités, ou que ce soit pour aller scorer des points. La même chose, est-ce que go-trek qui est cher, enfin qui est cher, qui coûte 400 et quelques points, est-ce que du coup je vais dépenser tous ces points-là ou est-ce que je vais faire le choix que je n'avais pas fait la dernière fois en mettant un GC, un champion de galets du coup, et une autre petite unité de cordon ? Je pense qu'il y a une volonté de games de moins voir go-trek sur les tables. Ou la Cronspine par exemple. Et la Cronspine, oui, qui sont les deux fléaux de la saison précédente. C'est ça. J'ai entendu moult débats de, on ne veut plus voir la Cronspine. En solo, on avait beaucoup de Cronspine. Et avant ça, même pendant la saison, surtout pendant la saison des monstres, on avait go-trek dans quasiment beaucoup d'armées de l'ordre. Là, la question c'est, est-ce que ces héros-là vont survivre à cette nouvelle méta ? Je pense qu'ils vont survivre, mais... Go-trek a quand même un profil intéressant, mais il y a d'autres choix maintenant. Ça va leur coûter quelque chose. Est-ce qu'il y a aussi des armées qui vont rester inchangées ? Parce qu'elles sont intrinsèquement fortes aussi. Est-ce que ces armées-là, qui étaient intrinsèquement fortes, vont rester pareilles ? Ne pas changer et continuer ? Et juste encaisser deux ou trois points de plus face à leur adversaire parce que certaines tactiques vont manquer et compagnie. En tout cas, ça c'est des questions qu'on doit répondre et on verra les réponses dans les semaines à venir. Mais ça va être très intéressant d'un point de vue compétitif et même de hobby. Carrément. Voilà pour ce qui est de cette analyse globale de ce manuel du Général. Moi, de mon point de vue, très bonne analyse du Général. Très bon taf de Game Workshop sur ça. On commence à nous habituer à du bon taf sur ces sorties-là, autant sur 44 que sur AWS, donc c'est vachement cool. Voilà, plein de rejouabilité, plein de nouvelles choses à aborder. Voilà, relancer l'intérêt pour le jeu. Même s'il n'a pas vraiment baissé, mais ils étaient contents d'augmentation, j'ai l'impression. Premièrement, cette V3 est géniale. Tout simplement. La V3 est cool. Et chaque itération du manuel du Général est cool. Ce qu'ils font bien, c'est que, comme je l'ai dit, ils amènent les joueurs à progresser avec l'évolution de leurs règles. Donc ça, je trouve ça super bien fait. De l'autre côté, il n'y a pas de grands bouleversements non plus. Oui, il va y avoir des changements dans la création des listes, dans la façon d'approcher les games. Mais on a des tactiques de bataille qu'on connaît. On a des scénarios qu'on connaît. On a des grandes stratégies qu'on connaît. On a même des bataillons qui sont issus d'anciens mots clés d'un ancien manuel général. Ou même des effets qui étaient attribués à un ancien manuel général. Le fait de supprimer un objectif sur un scénario, certes, mais le fait de supprimer les objectifs quand on n'a pas le tour 2. Ça, c'est réminescent du premier manuel général de cette V3. Pour avoir joué en V1 et V2, franchement, pour moi, je trouve qu'on est dans un âge d'or. En tout cas, que ça dure, jusqu'à la V66 s'il faut. On est dans un âge d'or d'AOS. Je trouve que Games Workshop fait un super taf. Pas de gros bouleversements et en même temps, il y a un vent nouveau. Oui, c'est ça. Ce ne sont pas des mécaniques qui vont frustrer les joueurs qui avaient l'habitude de jouer telle ou telle armée. Il n'y a pas vraiment d'armée lésée en soi. D'ailleurs, tu vas nous le dire, on va revenir, mais l'idée étant que là, ici, le système de champion de galets, on l'a dit, ne va pas apporter de réel malus à jouer des héros. Oui, ça va peut-être rapporter deux points grâce à une tactique de bataille. Mais là, ça pousse vraiment, contrairement aux versions précédentes, à jouer l'unité mise en avant. Oui. Là où les monstres rapportaient des points si on les tuait. Donc, la fin de la première saison, la fin de la saison 0 d'ailleurs, faisait qu'on ne jouait plus vraiment de monstres parce que ça donnait trop de points. Le rapport adversarial, quand on avait dans le premier manuel du général, je joue un monstre, je donne des points. Deuxième manuel du général, je joue des vétérans de galets, je me fais wipe out, je me fais écraser par mon adversaire parce qu'il a plus un dégât contre moi. Ou alors, il gagne des points contre moi parce qu'il me tue une unité. En fait, il y avait un rapport adversarial qui était bon pour l'adversaire. C'est ça. Ne pas jouer de monstres, c'était ne pas donner de points. Ne pas jouer de vétérans de galets, c'était ne pas donner de points. Là, jouer des champions de galets donnera à votre adversaire deux points de tactique s'il vous les tue. Il faut que lui aussi, de son côté, il ait des champions de galets avec potentiellement des gardes du corps. Donc, il va aussi investir de la même façon que vous des champions dans son armée. Donc, si lui peut mettre ses deux points, vous pouvez lui mettre ses deux points dans la tête. Et les sharpshooters, le fait de pouvoir tirer sur l'unité de héros, oui, ça va être énervant pour votre héros. Mais si on pouvait déjà lui tirer dessus avant et que vous passiez tranquille, qu'est-ce que ça va changer ? Et si de l'autre côté, votre adversaire n'avait qu'à tirer sur vos unités à côté, pourquoi est-ce qu'il va tirer sur vos héros ? Il va tirer sur vos unités et après se charger de vos héros. Oui, c'est pareil aussi. Donc, il y a un rapport adversarial qui est beaucoup moins à l'avantage de l'adversaire par rapport à ce qu'on avait dans les deux premiers manuels du général. On avait l'habitude de blaguer. Oh, c'est la saison des monstres ? Non, les monstres vont se faire défoncer. Ah, c'est la saison des battle lines ? Ouais, les battle lines vont se faire défoncer. Il y avait des rumeurs avant comme quoi ça pouvait être les cavaliers sur ce manuel du général ou les héros. Maintenant, il ne faut plus jouer des cavaliers ou des héros. En vrai, non. Je trouve que dans le pire des cas, au pire, ça ne change rien. Dans le pire des cas, pour une création de liste, ça ne change pas votre création de liste. Ça ne va pas vous forcer à mettre du champion et ça ne va pas vous forcer à enlever le plus de champions possible. C'est ça. La vision globale, c'est qu'on peut tout jouer aujourd'hui. Tous les types d'unités sont utilisables. Et ont leur rôle tactique, en fait. C'est ça. Donc là, ça va vraiment se jouer sur le skill cap, sur la façon de construire ces listes, la façon d'entamer et de finir ces parties. Le skill cap va être très important. Et c'est bien justement que certains joueurs qui étaient débutants ou inexpérimentés au début de la V3 ont su être rendus par Games Workshop au fur et à mesure des manuels du général pour arriver ici un peu plus expérimentés et aptes à jouer contre des joueurs avec un fort potentiel. Tu voulais qu'on parle des armées qui étaient lésées et celles qui étaient avantagées. Commençons par les avantagées. Je pense que c'est celles qui sautent le plus aux yeux. Fire Slayer, c'est une armée qui a toujours compté sur ses « champions de galets », sur ses petits héros buffers. Avant, la stratégie, c'était de tirer sur ses héros pour qu'ensuite, les « earth guards » n'aient pas leur protection et compagnie. Ou aussi pour que les « flame keepers » ne puissent pas donner les bonus de dégâts aux « vulkits » ou aux « earth guards » ou aux « gardes désatres ». Là, quand vous allez jouer contre du Fire Slayer, vous allez, je pense, devoir prendre du « sharpshooter » parce qu'il va falloir encore plus rapidement tuer ses héros parce que là, vous ne pouvez pas les viser. Là, vous pouvez être sûr qu'ils seront à un pas de leur « battle line ». Donc, avoir en ultra compétitif, je ne sais pas, ça se discute encore, le « magma de rot » et tout. Mais en tout cas, Fire Slayer est plutôt avantagé, je trouve, par cette nouvelle méta, ce nouveau « manual du général ». Le build des Luminettes avec les Alarith, tous les mages de la terre et les Sinari, enfin de la montagne, pardon, et les Sinari, les Catalars et compagnie, ou Lent Lightner, vont être avantagés. Tout le build avec Avalenor et les Alarith, les Stoneguard, ça va se conforter dans la force que ça avait déjà. Donc, c'est plutôt cool. Et au moins, si c'est du Luminette, c'est pas du tir. Même si le tir, en vrai, sera aussi un peu avantagé. C'est aussi un avantage, oui. Parce que du coup, le sharpshooter en Luminette, et en vrai, je ne sais même pas si le Luminette aura besoin du sharpshooter, parce que les Arches et Luminettes restent très très forts. Si vous en mettez 80, votre adversaire va faire, vous allez enlever beaucoup de figurines à votre adversaire. Après, est-ce que c'est la meilleure chose à faire en solo ou en team ? Je ne sais pas. À voir. Sur les autres avantages, de manière assez globale, pour les avantages, on peut parler de toutes les armées qui vont reposer sur une multitude de petits personnages buffers. C'est ça. D'instinct, je vois les Blade of Corns, qui ont beaucoup de personnages totems ou des grosses brutes au corps à corps. Allons-y de Grande Alliance en Grande Alliance. Du côté de l'Ordre, on a Fire Slayer, Luminette, Daughter of King qui revient dans la mare, parce que les petits héros comme les High Gladiatrix ou les Ironscale, le fait que maintenant, on peut jouer de la piétaille sans risquer de se prendre la masse de dégâts, parce qu'il n'y a plus de Bounty Hunter. Donc, les Irini ou les Sœurs du Massacre, là, ça va être très intéressant. Les Caradrons, parce que les Galitian Champions, ils sont dans leur vaisseau. Au départ, je pensais, il faut que tu sortes ton champion du vaisseau. Et en vrai, tu as tellement de manœuvres, de manœuvrabilité avec les Caradrons, en vrai, je pense que c'est plutôt pas mal. Seraphon, avoir le nouveau Battletome qui va sortir aux alentours du mois d'avril, je ne sais pas. Stormcast, on peut. Stormcast, en fait, tu seras plus avantagé sur les Sharpshooters que sur les champions de Galet. Est-ce que, je ne sais pas, une unité de Paladin en garde rapprochée ? Oui, ça peut être très fort. Avec un gros chef qui tape dur. Absolument. Ça peut être une Mide Star qui te défonce. La question, ce qui se pose, c'est, en ultra-compétitif, qu'est-ce que tu vas mettre avec ton pack de 4 dragons ? Ça, c'est mon avis. Voilà, donc tu as les dragons et après, tu as le reste de taille. Après, en ultra-compétitif, tu as aussi les Night Judicator qui peuvent faire de gros dégâts. Ça reste des héros, mais eux, ils sont champions de Galet et du coup, tu les accompagnes d'Arbalétrier, les Longstrike et compagnie. Ça, ça peut être très intéressant. Les Cities of Sigmar aussi. Tu as beaucoup de petits héros qui peuvent être intéressants. Tu vas toujours avoir ton Uricanum et compagnie. Tu vas toujours prendre souvent des unités de Stormcast. Mais ça reste intéressant. En plus, tu as des sorciers. Tu peux les prendre en Halo Art ou en Tempestai. Ça peut être très intéressant. Du côté du KO, c'est là où on va avoir les grosses montées. Parce que juste le fait d'invoquer des champions de Galet, Nurgle, Zinch, qui ont... Enfin, Zinch, pour moi, a la capacité d'invoquer le plus possible des champions de Galet. Nurgle, lui, aussi avec la sous-faction qui te permet d'avoir deux arbres, par exemple. Sachant qu'eux, ils vont pouvoir tanker. Eux, ça tanque. Donc, ils ont le temps de pouvoir faire venir des gens dès le T2, dès le Tour 2. Korn, avoir le nouveau Battletome qui va sortir au printemps. Slanesh aussi. Slanesh avec une très, très grosse réduction en points dont on te parlera dans une autre vidéo. Avec toutes ces réductions en points, tu vas pouvoir mettre plus de champions de Galet et pouvoir potentiellement en invoquer plus, avec leur système d'invocation. Les Beasts of Chaos, les bêtes du chaos, avoir le prochain BT qui va sortir incessamment sous peu dans les prochaines semaines, voilà, avant la fin de l'hiver. Et les Slaves of Darkness, bah, t'as des petits héros, des héros exaltés du chaos, des sorciers... Comme on disait, je pense que ce BT a été pensé pour ce système général. Je pense aussi. Donc, il marche bien. Et puis même, t'as pas d'unité de tir, ou en tout cas, pas assez conséquente. Je pense honnêtement que les unités de Varengarde sont assez fortes pour que même si t'es pas trop de champions de Galet, tu t'en casses et tu tapes assez fort, justement, pour pouvoir aller chercher des points. Tes guerriers du chaos aussi sont assez forts, donc tu vas pouvoir conserver les objectifs. c'est du costaud, oui. Du côté de la destruction... Alors, du côté de la mort. Bah, la mort. Allez, vas-y. On parle de la mort, on parle de la mort. Je trouve que les Flesh Eaters sont l'armée qui obtient le plus de bonus de ce nouveau manual général. C'est le plus gros buff, parce qu'il faut dire aussi qu'ils reviennent de plus loin. Bah, ils avaient de bons petits combos à faire. Oui, il y avait des choses à faire. Il y avait des choses à faire, mais le Galetian vétéran qui buffait, en fait, les horreurs ou les cryptes, les horreurs ou les flayers pour pouvoir taper sur deux rangs. Bah, en fait, tu te prenais le bounty hunter en face et t'étais mort. Ouais. Là où tu conserves maintenant le vétéran de Galet, tu n'as plus de bounty hunter en face, donc tu gagnes du tanking et en plus de ça, tu invoques du champion de Galet. T'as deux arch-régens. Bah, t'invoques deux courtisans. Qu'importe... Ou alors, t'as ton... ton... pas ton vampire, ton arch-régens, enfin, ton... naborant de Ghoulking sur dragon zombie. Ouais. Pas sur T-Ringale, sur dragon zombie. Tu peux invoquer un courtisant aussi. Un courtisant aussi, ouais. Le Varglyph, c'est un champion de Galet. Ouais. C'est pas un monstre. Et... Il a un potentiel de tanking, de... Bah, oui. Il est bon. Il tank sur un 5+, mais il a 7-8 PV. Cependant... Il peut les récupérer. Il peut les récupérer. Il est buffé quand il est entouré de... C'est ça. Enfin, il y a plein de choses à faire. Donc, il est intéressant. Les autres... Mais avoir potentiellement un battle tome qui va sortir entre la veille et le juin. Même chose pour les Osiarques. T'es content d'avoir tes mortisants. Et justement, les Nécropolis Stalkers gagnent aussi le vétéran de Galet. C'est des unités qui tank et qui tapent fort. T'as très peu de choses qui peuvent... qui peuvent y survivre. avec les relances de sauvegarde ou alors avec les plus sains en pénétration d'armure et en dégâts. Quand tu lâches ton 2 paquets de 9 Stalkers, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Et surtout que maintenant, tu peux taper sur 2 rangs en vétéran de Galet. Et tu vas les prendre, les 2-3 poses. Souvent 2 poses pour avoir tes 2 packs de 9. Donc au Cerc, ça remonte. Mais encore une fois, peut-être qu'ils vont avoir un Battle Tome entre avril et juin. En tout cas, ils en ont besoin. Parce que même s'ils bénéficient de ces petites règles-là, ils ont quand même besoin d'un vent nouveau sur leurs règles. Ensuite, on a les Night Haunt. Les Night Haunt, ça leur fait ni chaud ni froid. Comme d'habitude. Même en vrai, je pense que ça les buff un peu parce que la grosse peur que j'avais l'occasion de discuter avec Soul Architect, donc Franck, le fameux champion du monde qui a pris des années pour le devenir, que j'embrasse. Mais gros joueur Night Haunt qui me disait si on perd les vétérans de galets, on est quasiment mort avec les Blade Geist et compagnie. Et en vrai, tu gardes tes vétérans de galets. Tu peux en avoir jusqu'à 4 unités avec tes Blade Geist. Tu n'es même pas forcément obligé avec des packs de 10. Et de l'autre côté, tu gagnes le champion de galets qui est déjà difficile à tuer parce que éthéré. Et en plus de ça, tu envoies les blessures mortelles sur les Spiritos. Et en plus, les Spiritos, tu n'es pas forcément obligé de les avoir. si ton adversaire en face, il n'a pas de sharpshooter, tu as juste besoin d'être autour de tes Blade Geist ou de tes Dreadsight Haridan et compagnie, on ne peut pas te viser. Donc du coup, c'est des points d'économiser pour pouvoir mettre un paquet de, je ne sais pas, de X-Wraith ou peut-être un autre héros ou peut-être une autre unité de Blade Geist. C'est assez intéressant pour les Night Haunt. Ils sont plutôt contents. Ils sont armés avec beaucoup de potentiels champions, donc c'est cool. Et même le bataillon avec les gardes du corps reste très intéressant. Oui, clairement. Donc voilà. Ensuite, on a les Soul Black Gravelands. Les Battle Tom sont tellement variés que tu peux tout faire. Oui, il y a de quoi faire. Donc en fait, tu n'es ni perdant ni gagnant. Tu es même peut-être un peu plus gagnant parce que tu as tellement de variétés que tu peux tout faire. Oui. Ensuite, en Destruction... C'est un peu plus compliqué de voir ce qu'on peut faire. Déjà, on va mettre Gloomspite Gids de côté parce qu'on va avoir un BT dans le prochain mois. C'est vrai. Soit c'est janvier, soit c'est février. Oui, mais d'instinct, ça aussi c'est plein de petits personnages. Oui, absolument. Ça se déplace partout. Donc ça va être très très chiant. On a vu qu'il y a plusieurs scénarios qui demandent d'avoir une mobilité, d'aller sans faire de combat dans l'absolu, être tricky et sauter dans tous les sens. Ils peuvent tirer leur épingle du jeu. C'est ça. Alors, en l'état... Désolé pour les congations. Oui, en l'état c'est compliqué, mais ils vont avoir un nouveau BT qui risque d'être calqué sur ce manuel du général. Donc ça ne présage que du bon pour les Gloomspite Gids. Ensuite on a les Ogres qui, à mon avis, sont un tout petit peu avantagés par une technicalité, c'est-à-dire le fait que leurs champions à eux comptent pour plus que les champions des autres armées. Et puis, malgré une très très forte hausse en point qu'on verra dans une vidéo prochainement, des Iron Blasters, donc des gros canons, tu peux quand même faire une armée assez décente en tir pour être assez compétitif. Donc non, moi je les vois plutôt bien dans cette nouvelle méta. Les Iron Jaws, c'est coup-ci-coup ça. Parce que, bon, tu as tes War Chatter, est-ce que tu vas garder le même build Cochon, Mokrocha, War Chatter ? Ou est-ce que tu vas commencer à remplacer quelques cochons par des Hard Boys ou des Brutes ? Là, ça va être compliqué. C'est pas déconnant, puisque c'est un objectif de ce genre d'Iron Jaws. C'est pas déconnant, mais du coup tu as moins d'impact. Oui, t'as moins d'impact. Tu joues différemment, ce qui ne veut pas dire que tu joues moins bien. La question à être, est-ce que, en fait, réellement, les Champions Galets ont un vrai gros impact sur les listes ou pas ? Ou est-ce que le joueur Iron Jaws préfère ? C'est surtout, est-ce que l'Iron Jaws va rester un prédateur des armées dont il était déjà le prédateur ? Oui, voilà. Et en parlant de prédateur, c'est là où le Sons of Behemoth, pour moi, à première vue, est perdant. Mais, comme tu as beaucoup de ces prédateurs, de ces armées prédatrices, on va dire, qui vont devoir commencer un peu à s'habituer à cette nouvelle Veta, à enlever de la menace et mettre plus de champions, pas en vrai. Est-ce qu'ils y gagnent pas un peu ? Si t'as moins de Dragon Stormcast sur la table, si t'as moins d'unités qui tapent fort, si t'as plus de petits héros, donc moins d'élite, par exemple, c'est peut-être mieux pour le Sons of Behemoth. Le Sons of Behemoth a déjà 4 tactiques faisables, sur tous les scénarios. Ensuite, elle a, dans son Battle Tome, quelques tactiques. C'est pas la folie non plus. Oui, c'est ça, c'est ça. En ce qui concerne les grandes stratégies, c'est passable, mais bon, c'est pas non plus le Titanic, quoi. Après, celle qu'on a appelée Snowball, marche bien avec eux. De toute façon, Sons of Behemoth, en fait, t'as deux façons de le jouer. Soit tu tiens le coup, mais du coup, tu comptes pas sur tes grandes stratégies, ou sur... Enfin, tu... Enfin, non. Justement, si tu tiens le coup, tu vas essayer de compter sur tes grandes stratégies et tes tactiques de bataille. Ouais. Ou alors, bah, tu fonces. Tu exploses la fonce. Tu fonces et adviennes que pourra. Ça passe ou ça casse. Ouais. Je trouve pas que ce sont les gros perdants de ce manuel du Général. Oui, ça va être compliqué, notamment en solo, de faire des résultats. Mais je pense qu'en équipe, je sais pas si c'est une des armées que je prendrais dans mes huit à moi, si je devais choisir huit. Mais je suis quasiment sûr qu'on en verra dans les championnats du monde, donc au Worlds à Amsterdam. Parce que je pense que bien jouer et bien paier, ça peut te conserver des bonnes défaites, des bons petits scores, ou alors te faire des petites victoires sur des scénarios ou des armées contre lesquelles on n'aurait pas forcément envie d'aller. Donc, à voir. Oui, c'est une armée à qui tu auras du mal à faire, à mettre le 20Z. Exactement. Ouais, bien sûr. Bah, très bien, très bien. Est-ce qu'on a oublié des armées ? Alors oui, quand même, sur les pots vertes, on peut... On a parlé des Iron Joe, mais on a aussi les Bonne Splitters. Les Bonne Splitters ? Eh bien, les Cool Boys. Et les Cool Boys. Cool Boys aussi, qui est une proposition de multiples héros. C'est ça. Les Arbalétriers aussi. Les Arbalétriers... Arbalétriers. Je ne vais pas y arriver, donc c'est pas grave. Oui, là, ce sont mille fois. De toute façon, quand on les joue, ils sont toujours mis en avant. C'est vrai que c'est une unité très, très forte. que ce soit les petites arbalètes ou la grosse, là. C'est ça. Qui peuvent les deux rentrer dans le bataillon ? Non, il faut que ce soit... Je ne pense pas que la grosse arbalète puisse rentrer. Parce que je crois que la grosse arbalète, elle compte comme une artillerie. Ah, une artillerie, oui. Donc, tu peux pas les rentrer dans ce bataillon-là. Mais les petites arbalètes, oui, tu peux les rentrer. C'est un arbalète, oui, tu peux les rentrer. Exactement. Et les Bonne Splitters, intéressant aussi. Le chaman avec son masque, il a une double utilité maintenant. Oui, carrément. Le champion qui fonce droit devant, il fera son taf. Tant qu'il n'est pas sur une monture, ça passe. Tant qu'il n'est pas sur une monture. Moi, j'adore ce gros champion. Trop bien. Donc voilà, plein de belles choses. C'est vrai que rien n'acheter, je pense pas qu'on sera vraiment lésés sur nos armées, quelle que soit l'armée qu'on joue. Donc ça, c'est super cool. Super cool. Ce qui nous amène donc à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. Elle est assez longue, mais assez riche. Je te remercie Milana d'ailleurs. Merci à toi. Pour ton analyse fine et de qualité supérieure. Merci beaucoup. Nous n'allons pas aborder les changements de coups en points, etc. Apportés par Battle Scroll, on va voir d'abord quel impact ça a réellement. Ça demande un peu plus d'analyse. Donc on va faire des sorties, des petites capsules pour chaque faction ou des groupements par allégeance ou quoi. Cette analyse du manuel général se voulait vraiment compétitive, entre guillemets. Donc le but, c'était pas aussi non seulement juste de dire ça, ça a pris ça, ça a pris ça, ça a pris ça. Le but, c'est de pouvoir dire c'est ça qui est plutôt important dans le BT. C'est ça qui va soit être enlevé le plus souvent, soit être rajouté. Donc on trouvait ça plus intéressant une fois que tous les scénarios étaient testés, de faire un bilan après coup des changements de coups en points du Battle Scroll. Voilà. Ce sera très structurant bien sûr, mais on ne sait pas vraiment l'impact encore. On va voir, ça va être testé. Ça va être testé sur la chaîne. Ça va être l'occasion de se faire plein de rapports de bataille. Yes. Et aussi plein de retours d'expérience. J'espère que tu pourras nous faire des points de temps en temps après des tournois ou quoi. Absolument. Pour nous dire qu'est-ce que ça donne pour l'instant. Tout ça, tout ça. Voilà. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous rappelle qu'on a besoin de soutien. On a le Tipeee. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux que sont Facebook. On a réouvert une page Facebook. Donc, allez-y. On a besoin que vous venez nous retrouver sur la page Facebook. Lachez des likes et des commentaires, les mecs. C'est ça. Like.com. Dites-nous ce que vous pensez de ces changements, etc. Tout ça en dessous. Le Discord, pour discuter avec nous, discuter avec Mila qui est sur le Discord. Si vous avez des questions à les poser, il y répondra dès qu'il aura le temps. Avec plaisir, avec plaisir. Il y a toujours le temps. Voilà. Ainsi que tous les joueurs et tous les membres de la Team Creative Wargame. Voilà. Et l'Instagram pour tous les visuels et les petites capsules de tips aussi pour toujours step up dans le niveau. Voilà. Encore un grand merci Miladin. Merci à toi. Merci de me recevoir. Et c'était un plaisir de partager ça avec toi. Un vrai kiff aussi. Pareil. Et à vous, un grand merci aussi. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les Seigneurs de Guerre. Ciao les gars.